Musique Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ? Elles viennent du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manoir, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Ocho San en live du Kensington Café à Nancy. Pour m'accompagner ce mois-ci, on se retrouve à trois, on se retrouve entre hommes, les hommes virils, il y a du poil, du poil roux, il n'y a pas de blond, il n'y a pas de blond. Partes du caporal Shepard aujourd'hui, capitaine Shepard déjà et d'un, pas caporal, de deux et de trois, si tu veux vraiment, tu peux toujours m'appeler Atouman, tu sais, restons simples. Parce qu'Atouman est un homme simple, humble. Tout le monde le sait. Face à la montagne. Ouais, face à la montagne, le breton naturaliste nous parle de montagne aujourd'hui. Il nous emmène sur les monts, l'Everest, le Ca, le Poumori, tout ce que tu veux. Et donc c'est Kino ? Oui. Ça va ? Bah oui, bonjour Nancy, bonjour Amiens, bonjour la France, bonjour le monde. Ah c'est beau ça. Au programme de cet épisode 14 d'Aroukia, nous allons commencer, et oui, il fallait un moment quand même, qu'on s'appelle Aroukia, il fallait quand même qu'on place du Otomo. Et on va commencer très lourd, bah oui, avec Demou, rêve d'enfant de Katsuro Otomo. Curieusement, on ne fait pas Akira, puisque la nouvelle édition. Non, en tant que Glena termine sa sortie d'édition, on en parlera peut-être à ce moment-là. C'est long, il y a 105 tomes. C'est un seinen, one shot, sorti aux humanoïdes associés. Ensuite, ce sera Moriarty, le Patriote. C'était l'avant-première, merci Nico, merci Kana, Dark Kana. En avant-première ce mois-ci, ça sort le 22 juin, c'est de Ryusuke Takeuchi et Hikaru, j'aime bien mon petit accent japonais, Miyoshi, ce mois-ci. C'est un seinen, un tome en cours chez Dark Kana. Nous enchaînerons avec Sous un C'est le Nouveau, de Kei Fuji et Kokoro Irai, on ne rigole pas. C'est un seinen one shot chez Kiyun Latitude. Je vais te dire ça pour que ça me fasse rigoler, c'est Kokoro qui te fait rigoler. Kokoro, bien sûr. Kokoro. Et un place auprès aux mangas français, Global Manga Tintaren de Christophe Quinto. Non, non, c'est... Kokoriko ? Non. Ou un tome en cours chez Eglena. Et nous terminerons avec le choix de Kino, qui est K, de Jiro Taneguchi et Shiro Tosaki Sainan. One shot chez Kana, mais leur édition Made In. Et je voulais juste rappeler, avant de passer à l'instant pullu, parce que c'est vrai qu'on le fait toujours à la fin, et peut-être que les gens ne nous écoutent pas pendant trois heures, ce qui est possible, d'aller sur iTunes, en premier, pas obligatoirement sur ça, et de mettre des petites étoiles pour qu'on remonte dans le classement des podcasts. Mettez-nous des petites étoiles plein les yeux. Ça serait bien, ça serait bien, pour qu'on remonte un peu dans le classement des podcasts de manga. Il n'y en a pas... Voilà. Nico dit, je ne l'ai pas fait, mais ça c'est normal. On ne t'en veut pas, Nico. Mais moi non plus, je n'ai jamais fait. Voilà. Et puis sur YouTube, c'est vrai, pour ceux qui écoutent, parce que c'est que de l'audio, mais qui mettent sur YouTube, bien sûr aussi, mettez le petit pouce, partagez, enfin toutes ces choses-là. Si vous aimez, bien évidemment, on n'est pas là pour vous forcer la main. C'est vrai, on n'est pas comme ça ? Non, du tout. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. C'est banga, c'est banga, c'est manga bon. Banga, banga. Bon pour la santé, mauvais pour l'éducation. Il est bête, je sens ce podcast. On est, c'est pas bon. Et on commence par Nico. Tu n'aimes pas quand je fais ça ? Ouais, tu vas nous parler de Silencer. Qui se lançait tout juste dans sa partie. Excuse-moi, tu vas nous parler de Silencer, de Brunson et Nagate. Il est de Yuka, chez Komiko. Alors, un manga, j'avais complètement zappé. Je voulais le lire, et quand on me l'avait présenté, je me suis dit, oh ouais, ça a l'air trop bien. Et je l'ai complètement, mais littéralement occulté, ce truc. Je l'avais complètement zappé. Et quand je le vois arriver, je le range en pile, et je le pose juste à côté de Gift. Gift plus. Et je dis, mais attends, ça rappelle un truc, ce truc. Et j'ai les deux noms, je dis, mais c'est le moteur. Attends, c'est pas le truc que je voulais lire. Mais, 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 mais. Je l'ai pris, je l'ai dévoré. Et c'est Brunson qui est aux commandes derrière, dans le scénario. C'est simple. Tout ce qui est Coren Freeman, Heat, Strain, tous les mangas qui ont marqué le côté polar, le côté seinen des années 90, fait par un grand maître, donc Brunson, qui est l'un des plus grands scénaristes dans ce domaine, revient pour travailler avec un auteur qui a fait ses preuves à Gift, qui est aussi bien en termes de dessin que d'écriture, qui est très, très bon. Donc, vous prenez les deux mélangés, et c'est une véritable baffe. On se retrouve avec, dans Silencer, avec une, comment ça s'appelle, une inspecteur qui, pour un échange international, elle part aux Etats-Unis, et on se découvre qu'en fait elle est envoyée là-haut pour s'en débarrasser, en espérant qu'elle crève en se prenant une balle perdue pendant une enquête aux Etats-Unis. Et, en fait, elle, c'est une fille, elle est prête à tout et à n'importe quoi pour réussir une enquête. Et pour ça, c'est quoi ? Elle joue le rôle d'assassin. Elle rentre chez un parent en prostituée pour tuer et récupérer une clé pour... Comment elle fait ? On se dit, mais jusqu'où elle est prête ? Normalement, elle fait, elle limite, elle ne couche pas, mais elle fait une fellation au mec, donc tu dis, après, elle va se sentir sale quand elle prend sa douche. Non, non, elle prend sa douche, elle sort, elle fait, ah, ça fait du bien. Non, mais ma fille, t'es prête juste d'aller jusqu'où pour obtenir un truc ? Et tu te rends compte qu'elle est prête à aller très loin. Et donc, son séjour se finit sur une fin d'enquête assez tumptueuse et surtout qu'elle se met limite un pays à dos, la Chine, parce qu'elle a fait tomber un réseau. Et là, quand elle revient chez elle, tu te rends compte qu'elle est rencardée dans un petit endroit pour être sûre d'en s'en débarrasser et qu'au final, c'est là où elle va toucher une liberté due à son supérieur qui est aussi pourri qu'elle, même peut-être sur certains domaines qui l'imitent à un violeur, proxénète. Et elle, forcément, assassin et prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et là, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller ? Et Silencer, mais c'est une baffe. Graphiquement, c'est magnifique. Si vous avez lu Gift ou regardez, ou ne serait-ce que le dessin, c'est magnifique. C'est extrêmement juste. Et l'écriture, on se retrouve vraiment avec ça, avec aujourd'hui, avec le côté pourri des choses, mais version avec la dureté et l'écriture incisive, marquante, piquante de Bjornson. Lisez Heat, lisez Crown Freeman, lisez Thrain. Mais ça va vous retourner la tête et vous allez trouver ça extraordinaire. Je vous en ai déjà parlé de ces trois bouquins-là en vous disant que vous ne pourriez pas les trouver et que c'est grandiose. Et bien là, vous pourrez vous donner une idée de ce qu'il fait en lisant justement Silencer. Donc, je vous le conseille vivement. Est-ce qu'il a fait aussi avec l'auteur de Berserk ? Oui, il a fait Japan ou... Ils ont travaillé ensemble. C'est pas le plus fin dans ces thématiques, mais bon... Non, il n'est pas très fin, mais c'est efficace. Et ça le fait surtout. Ah si, il est extrêmement fin. Pas dans l'écriture ou quoi, mais dans les thématiques qu'il prend de base, c'est bourrin. Justement, il y va bourrin, mais c'est extrêmement fin parce que tu l'enregistres naturellement. Tu ne te poses pas de questions à te dire, ah c'est une exagération. Non, tu le prends, mais tellement naturellement. C'est justement là où il a la finesse de son côté bourrin. Elle est tellement, mais c'est tellement juste que quand tu le lis, tu ne peux pas aller au-delà en disant, ah non, alors ça c'est un peu exagéré. Ça fait penser un peu à du Léon. Non, c'est que tu le prends, tu te prends une baffe et tu te dis, waouh. Ok, Léon. Tant mieux, ça fait pas bon ça Léon. Ah ouais. Bon, j'enchaîne avec Souvenir, Souvenir des Manon. Ouais, Souvenir des Manon, des Manon. De Kenji Tsurota et Shinji Kaijiyo. C'est un one shot chez Kiyun Latitude aussi. Voilà, tout à l'heure on parlera d'un autre Kiyun Latitude. Donc celui de Manon, c'est, voilà, ça se passe en 1967 au cours d'une longue nuit sur un ferry. Vous voyez, ça se passe, quasiment tout le reste se passe sur une nuit sur un ferry. En 1967, on suit cet étudiant qui vient un petit peu d'un voyage d'errance, comme ça, il se cherche un petit peu, on va dire ça. Fan de SF. Et à un moment donné, il se met dans ce ferry, il s'apprête à dormir et il lit un bouquin de SF et une nana un peu étrange comme ça se met à côté de lui, qui commence un petit peu à les questionner. Elle est plutôt mimi, donc il dit, bah tiens, je vais engager un peu la discussion avec à elle, chose qu'il va faire, et le problème c'est que la nana au fur et à mesure de la discussion, elle commence à lui dire à un point, bah qu'en fait elle prétend qu'elle est vieille comme le monde, mais littéralement, c'est-à-dire qu'elle a des milliards d'années. Et on part comme ça, elle commence à lui faire le récit de l'humanité, enfin d'avant même, avant l'humanité, de la Terre, des dinosaures, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et l'auteur, pardon, le personnage principal, bah écoute tout ce qu'elle dit, il la croit, et là où c'est très subtil, c'est qu'à la fin de ce récit, pas à la fin du manga, mais à la fin du récit, elle laisse planer le doute en disant, bah écoute, ce que je t'ai raconté, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Bref. Donc c'est l'auteur de ce manga et l'auteur aussi de, je vais chercher son nom, L'Illérante, pardon, L'Illérante, qui est en deux tomes aussi chez Kion Latitude. Il a un très, voilà, ses personnages sont très très filiformes, moi j'aime beaucoup, ses personnages féminins sont extrêmement bien dessinés, on sent qu'il prend énormément de plaisir. Il y a un faux trait fragile. Oui, t'aimes bien dire ça, mais c'est vrai, c'est un faux trait fragile, c'est exactement ça. Ou certains diront du brouillon, moi je... Oh non, quand même pas. Bah oui, mais bon, il y en a certains qui pourront le dire. Qui, qui, on veut des noms. J'oublie de dire que c'est quand même adapté d'une oeuvre littéraire japonaise, un roman de SF de Shinji Kajito, que j'ai signé au début parce que c'est lui aussi qui a signé le scénar de ce manga, de cette adaptation. Et c'est un bouquin qui date des années 60 aussi, voilà. Et pourquoi il est connu... Oui, le bouquin, pas le manga. Non, le bouquin, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi c'est un classique, c'est parce qu'en fait il a, en tout cas il s'en donne la paternité, il aurait lancé l'idée fleuve, le concept fleuve de mémoire du monde comme héritage génétique. Tu vois, donc, bon, je ne vais pas dire plus que ça parce que déjà en vous disant ça, je spoil un peu l'histoire. Et bien voilà, c'est son concept, la mémoire du monde comme un héritage génétique, on va dire ça comme ça, comme si ça se transmettait quelque part. Ça pouvait se transmettre, ce qui explique pourquoi elle peut raconter tout ça sur l'histoire de l'humanité. C'est difficile à vous en parler. C'est extrêmement lyrique, bien évidemment. Ça donne envie de rêver, c'est sûr. Après, je trouve que c'est un peu court. Pas court, parce qu'on a un tome, comme on va le voir tout à l'heure, avec Demou ou Kay, on peut raconter plein de choses. Mais c'est un peu court. Oui, dans le développement. Dans le développement. Voilà, c'est toujours, c'est l'impression de rester toujours en surface. Tu vas vraiment rester en surface. Un truc un peu planant, évanescent, comme ça, tu le lis. Tu ne passes pas un mauvais moment. C'est pas mal écrit. Mais voilà, il a son concept. C'est pas marquant. C'est juste le temps de la lecture. Oui, exactement. C'est ce que je pense sous un ciel nouveau. Donc, c'est pour ça, au final, je pensais prendre l'hylérante. Je ne sais pas. Mais ça peut parler d'autres personnes. Moi, je ne suis pas en plus... Deux tomes, du coup, peut-être que ça fait la diff. Peut-être. Mais tu sais que, voilà, mais en plus, je ne suis pas du style du tout à aimer une œuvre parce qu'elle va me donner toutes les clés de son récit ou toutes les clés de son intrigue. Au contraire, j'aime bien un gros gros fan de Twin Peaks, comme il y en a beaucoup d'autres. Mais moi, en tout cas, voilà, c'est ce que j'aime. C'est qu'en moment donné, tu laisses au spectateur, au lecteur, sa libre interprétation ou même... Voir même une part de flou complet. Tout à fait, tout à fait. Qui peut être acceptable. Qui est acceptable, voilà. Et c'est ce que j'aime. Là, ce n'est pas comme ça que je ressens ça. Voilà, c'est juste que ça ne creuse pas assez. Voilà. Bon, je m'arrête. Oh, Nico va en parler. Alors, c'est un auteur qui est assez connu, qui a déjà fait des choses auparavant. À l'époque, chez Casterman, ça s'appelait Moon Pride ou Moon quelque chose. Je ne sais plus, voilà. Et déjà, à l'époque, c'était un peu... Alors, je ne dirais pas le mot brouillon, comme tu l'as dit, mais effectivement, c'est le ressenti qu'on a quand on lit. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop pourquoi. L'écriture est quand même pas mal. On ne se laisse pas baigner par les dialogues et par l'histoire. En fait, il ne faut juste pas trop se poser de questions. Comment on y en arrive et tout ça. C'est juste lire et voir les conséquences des choses assez lyriques, assez fantastiques. Pas forcément historiques, mais isotériques, mais plutôt fantastiques et illyriques. Voilà, on va dire ça. Et c'est doux, c'est touchant. C'est une poésie dans son écriture, surtout dans son dessin. Depuis aussi longtemps que je connais cet auteur, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'il ne s'est pas amélioré, mais c'est toujours le même principe. C'est un peu comme le manga L'habitant de l'infini. C'est du crayonné, mais on a l'impression que c'est du l'ancré. On a l'impression que c'est du crayonné. Quand on voit un peu le coup de crayon, des fois, on a l'impression que c'est hachuré, que c'est simple. Mais en fait, c'est magnifique, c'est maîtrisé. Mais c'est un côté très... On a l'impression que c'est un livre de croquis qu'on regarde, tout ancré, mais magnifique. Et c'est pour ça que c'est touchant. Si on a envie de se faire amener dans une histoire sans se poser de questions, en amenant ce côté lyrique, oui, c'est à lire et à découvrir. Après, si vous cherchez quelque chose de plus profond, malheureusement, ce n'est pas l'auteur qui amène à ce maximum de choses. Et ça, je trouve ça dommage par rapport au thème qu'il emploie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vu les thèmes qu'il développe, on attend peut-être un poil plus, même si ce n'est pas forcément sa vision à lui, mais qu'il puisse nous faire peut-être plus réfléchir. C'est ce que j'ai hâte de comprendre, parce que moi, je ne l'ai pas lu. Oui, c'est ça. Et que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas assez de matière. Il n'y a pas assez de matière. On peut dire ça comme ça. Après, tu as envie plutôt d'aller lire le roman, au final. Mais ça peut être une bonne introduction. Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? Voilà, c'est chez Latitude. Je l'ai dit qu'il y a une latitude. C'est un one-shot. Souvenir d'Emanon. Je vous laisse deviner pourquoi elle s'appelle Emanon. Mettez le nom devant un miroir, peut-être. Je ne dis que ça. Kino veut nous parler d'un truc complètement différent aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est Docteur Stone. Docteur Stone de Boichi. Chez Glenna. C'est un shonen. Voilà. Boichi fait shonen. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais aller lire parce que je n'y crois pas trop, Boichi au shonen. J'étais un peu sceptique. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens plus à l'aise quand même avec un monde d'adultes un peu pas très mature. Et là, pour faire simple histoire, on suit des lycéens et le monde entier, tout le monde va être transformé en pierre d'un coup d'un seul. Donc, on suit nous, deux potes lycéens essentiellement. Et le monde entier va être transformé en pierre. Et eux vont se réveiller, je ne sais plus combien de millions d'années plus tard. 3 700 ans. Voilà, 3 700 ans. Quelle mémoire, c'est Nico ? C'est la mémoire vivante du manga. J'avais la main lourde avec mes millions, moi. Un peu marseillais ? Non, légèrement. Sur ce coup-là, en tout cas. Donc, l'idée, c'est qu'on a dans ces deux lycéens, il y en a un qui va être très intelligent, qui a une très grande culture, un très grand savoir scientifique, qui est un peu le personnage principal. Et l'autre, qui est plutôt très physique, très endurant et bête. Ah, quel cliché ! Non, aussi, parce que c'est tout le manga qui est bête à l'arrivée. Et donc, bon, alors évidemment, celui qui est intelligent, pendant les 3 700 ans, a réussi à être conscient de tout ce qui se passait, à compter le nombre de secondes qui s'est passé pour savoir combien de temps s'est écoulé. C'est-à-dire, s'il est intelligent, il est lycéen, il a étudié Ebola en Afrique, le mec. Même quand il dormait, il arrivait à compter les... Oui, lui, il ne dormait pas. Ah, c'est ce qu'il était figé, c'est ça, en statut ? Parce que lui, il est intelligent, donc il a compris qu'il ne fallait pas dormir, il fallait résister, machin, tout ça, et tout, et tout. Et il se réveille le premier, et il commence à revivre un petit peu, puis il attend que son pote se réveille, ce qui va être le cas. Et l'idée, en fait, qui est vraiment intéressante, comme point de départ, sur le papier, on va dire, qui est de dire, avec une tête et des muscles, on va revivre toute la civilisation, mais avec la connaissance complète de tout ce qui s'est passé. Comment éviter certains pièges ? C'est un postulat plutôt intéressant. Comment éviter certains pièges ? Parce qu'évidemment, la tête, lui, il veut passer de l'âge de pierre à l'âge du feu à l'âge de fer dans le mois, quoi. Lui, il ne veut pas attendre des milliers d'années. Et il veut faire tout ça très, très, très rapidement. Et la bonne idée, ça râle que là, parce qu'après, c'est bête, c'est ultra caricatural, c'est vraiment pas bien écrit, c'est à peine cohérent, ça part dans tous les sens, les vannes, les trucs. Enfin, ça manque de sérieux. C'est vraiment dommage, parce qu'en plus, on est en train de dire qu'il y en a un qui est scientifique, qui est une bête et tout. Puis au final, c'est bon, OK, il a tout le savoir, puis point barre, quoi. Donc, quand il y a un problème, il saura comment le résoudre, comme il a envie, quoi. Et puis, il fera travailler l'autre. Alors, c'est dommage, parce qu'en plus, dès le Tom 1, ça va déjà plus loin. C'est-à-dire que dès le Tom 1, ils ont besoin, ils se retrouvent face à un danger et ils ont besoin de quelqu'un de très, très fort. Parce que même si les muscles, c'est les muscles, il n'est quand même pas assez fort. Donc, ils vont trouver le moyen de réveiller les gens. Parce qu'ils veulent réveiller celui qui est les muscles. Je vais continuer de l'appeler comme ça, veut réveiller une fille dont il est amoureux. Mais ils vont quand même réveiller un mec super balaise, super badass pour faire face au danger. Et voilà, on voit tout de suite, parce que lui, il ne veut pas qu'on réveille tout le monde. Donc, il commence à buter des humains en pierre pour ne pas qu'on les réveille. Ouais, j'en dis trop, peut-être. Ouais, franchement, c'est vrai qu'il n'y a tellement rien. En même temps, je ne devrais pas le dire. Tant pis, c'est fait. Mais tout le monde, je ne vous le conseille pas. Bon, bref. Donc, on va avoir un scientifique, un amoureux un peu teubé. Et puis, un plus autoritaire, plus tranché, qui dit qu'il ne faut pas réveiller tout le monde. Il faut... Voilà, et on voit tout ce que ça peut amener de thématique. Sauf qu'en fait, rien ne sera jamais développé très sérieusement, très correctement. Tout sera dans une espèce de foutra qui va sans à l'heure, qui n'est pas moche, mais qui n'est pas non plus ce que Boichi a fait de mieux. Franchement, la tête du héros, je trouve qu'elle varie par moments. Quand on dit un adulte, on dit un enfant, on dit un ado, on ne sait plus. Ouais, bof. Au revoir. Je n'arrête pas jusque-là, mais la seule chose que je pourrais dire dessus, c'est que de Boichi, je pense que c'est ma première déception de Boichi. J'ai adoré tout ce qu'il a fait avant du point de vue seinen, son premier shonen. Et en termes de shonen, j'ai été assez déçu. Et moi, en fait, ce qui me déçoit le plus dedans, je ne sais pas si toi, ça t'a fait ça, c'est qu'on te met dans un monde réaliste, réel. C'est un shonen, certes, mais dans un monde réel. Il n'y a pas de super pouvoir compagnie. Il y a une arme ou un truc qui a été utilisé, on ne sait pas par qui, on ne sait pas si c'est à terre, si c'est un méchant, si machin, un billet de truc, qui a pétrifié tout le monde. Ok, ça, c'est le côté un peu fiction. Enfin, il voudra le découvrir. Voilà, il veut découvrir ce que c'est. Et ensuite, on t'explique que c'est dans un monde où les personnages vivent un monde réel. Et là, on fait appel à un gars qui, à main nue, tue un lion. Ok, le mec, le lion, ok, il n'a jamais vu un être humain parce que c'est un lion d'il y a dans 3 700 ans, il n'a jamais vu d'humain, donc il est un peu perplexe. Et donc, il pue plus pour la chasse que pour le tuer. Et là, sur le coup, lui arrive et à main nue, le tue. Donc, après, il le dépeuse en arrière easy. Et il s'habille easy avec pareil en quelques minutes. Et là, tu dis non, mais mec, déjà, il faut que tu grattes la viande. C'est ça le problème, c'est que par moments, ils essayent de justifier tout. Et puis, par d'autres moments, non. Et c'est dommage. Et surtout, tu vois la puissance du mec, l'utiliser, c'est la force. Non, ce n'est pas tant la force. C'est plutôt son copain. Donc, c'est plutôt l'énergie. Lui, c'est l'intelligence. L'autre, c'est l'énergie. Parce qu'il a toujours la forme, toujours la patate. Toujours la résidence à toutes les proches. Il est présenté comme endurant. Voilà, l'endurant. Et les muscles, c'est le gars qui se sent enfin dans un monde libre. Alors, on se dit, ok, dans l'entrée, vous voyez, c'est la grosse brute et compagnie. Non, le mec est presque aussi génie que notre héros. Parce que dans l'entrée, quand ils veulent partir, à un moment, ils quittent de là où ils sont. Il fait, je sais où ils sont partis. Comment tu peux le savoir ? Ils sont partis exactement à ce moment-là. Comment tu peux le savoir ? Tu sais exactement ce qu'il fait ? Tu sais exactement ce qu'il veut faire ? Et pourquoi ? Comment ? Et c'est le truc, oui, s'ils font ça, ils pourront me battre. S'il n'y a pas ça, je serai invincible dans ce monde. Non. Je pense qu'il y a une armée de singes ou de gorilles qui tombent sur le poil. Non, t'as-tu un livre ? Parce que son nom, c'est le singe de je ne sais plus où. Oui, oui, voilà. Ou le gorille, je ne sais plus où. Et c'est pour ça que sur le coup, tu dis, moi, ça passe. C'est ça le problème. C'est que quand tu as décidé de faire un truc ultra-release, ultra-justifié. Voilà. Et que des fois, les justifications, elles sont moyennes. Mais quand tu ne les fais plus, alors là, du coup... Et surtout, ce qui est un peu dommage, c'est que... Ça se voit trop, le Deus Ex Machina. Je veux bien qu'ils soient des génies. Je veux bien qu'ils fassent. Ok, c'est un shonen. On accorde des choses. La force, l'énergie, la résistance et l'intelligence. Ok, ça passe. Le côté, le monde un peu. Mais là, sur le coup, comme tu l'as dit, on essaie de justifier des choses par moment. Et d'autres qui devraient être justifiées facilement ne le sont pas. Et c'est ça qui est dommage. Et à cause de ça, ça t'amène sur le côté où tu te dis, bon, ça manque ce petit quelque chose. Et ça, c'est dommage. Pourtant, chez Boichi, on est habitué en plus. Le mec maîtrise le léger comme le plus fin. Le potage, comme il peut le faire. Mais là, sur le coup... Comme ça, à Hôtel, c'est ça ? Oui, Hôtel, c'était extraordinaire. Son Ken Rock qui était magique. César, mon space, machin, chef. Ouais, bon, ok, ça passe. Mais c'était rigolo. Mais ça se voulait dans le côté con. Donc, ça passe. Tant que là, il y a ça. C'est pour ça qu'il y en a un qui va sortir. Et on vous présentera plus tard. Ça sera justement, ça s'appelle Origine. Personnellement, j'ai une préférence pour Origine. Et il faut savoir une petite dernière. Et après, je vais vous laisser le micro parce que Stan veut me l'arracher depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'à la base, c'était pas Glenna qui devait avoir Docteur Son. Ça devait être Kiyun. Eh ouais, Kiyun avait fait... J'aurais mal vu ça dans leur catalogue. On est d'accord. Voilà. C'est pour ça que je serais plus à m'entendre, à voir un Origine chez Kiyun qu'un Docteur Son. Sauf que Docteur Son fait plus un carton que les autres. C'est normal. C'est un shonen. Oui, la coupe, certes, mais il n'y a pas que ça. Le reste sont des seinen. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont ça découvrir au fur et à mesure. Ils disent, oh putain, un truc aussi trash, aussi dur, aussi violent. Ouais, je veux. Mais les gens qui ne connaissent pas, qui sont plus dans le shonen, ils vont découvrir un truc quoi ? Docteur Son qui commence à être la palache. Eh bien, forcément, c'est Docteur Son qui va être devant tous les autres. Même au démarrage, il a écrasé Sun Ken Rock dès son démarrage. Et ça, c'est parce que le nom Boichi est bon, il est dans le marbre. Et là, on parle à un shonen. Donc, ça parle à un plus grand public. La majorité du lectorat actuel du CNN sont des lecteurs de shonen. Et le lectorat de shonen, ce n'est pas forcément un lectorat de CNN. Donc, forcément, c'est le truc là-dessus. Ils ne le sont peut-être pas même, d'ailleurs. Peut-être qu'en faisant ça, ça va donner envie de... Ouais, mais... Et il avait sa petite série en trois tomes, Wallman, non, ce n'est pas ça ? Ouais, Wallman. Tu ne l'as pas lu, ça ? Tu l'as lu, ça ? Pour se faire une idée, si vous êtes un peu réticents à vous lancer dans tous les tomes de Sunken Rock, ça, c'est pas mal. Il y a trois tomes, c'est bien. C'est vraiment bien. Ouais, c'est sous influence Niki Larson, tout ça. Doctor Stone, on peut passer à côté, en gros, c'est ça ? C'est un support du Boichi ? Ouais, mais même en shonen, il y a mieux que ça, quand même. Ah, alors, je mens, surtout en ce moment. Je veux dire, ça n'arrive pas à la cheville d'un... Ils ont My Hero Academia et de mettre ça à côté, non, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Merci, mes amis. Eh bien, c'était nos pilules du mois. Là, nous allons passer maintenant à nos débats du mois. Et ça va commencer fort, les amis. Ça va commencer fort parce qu'on va parler par notre maître. On va commencer par notre maître. Otomo Katsuhiro Otomo. Oh, Tomo. De mou, rêve d'enfant. Une série de morts suspectes frappe une cité HLM. J'aurais pu ça HLM. Juste après rêve d'enfant, c'est chouette. C'est ça. Une série de morts suspectes frappe une cité HLM. Moi aussi, je dis cité, mais ça ne correspond pas. C'est ce qui correspond bien avec chez nous. Aucun point commun ne semble lier ces meurtres, sauf peut-être le fait qu'il manque toujours de petits objets appartenant aux victimes. Un revolver, un jouet, une casquette, une bague. Sur les ordres du chef Tamagawa, Kubo et Tamora vont enquêter auprès des habitants qui souvent mélangent ragots, comptes à régler et témoignages. Ouais, bah là, on est bien avec ça, comme résumé. Alors, c'est sorti en 1983 au Japon. En 91 en France, j'étais étonné. En 91 en France. Et c'était déjà les Humanoïdes associés qui avaient déjà cette première édition, qui étaient en trois volumes. D'accord ? Et j'en sorti en 97, la version que tu as, Kino, on prendra des petites photos qu'on mettra là. Et qui ressemble au grand format franco-belge, ça ressemble vraiment à ça. Et après, même à mon édition. Format moyen, on va dire, pour trois gars. Voilà. Si vous pouvez trouver le grand format, faites-vous plaisir, parce que ça tient bien, l'apprentissement. Le seul bémol, tant qu'on est dans l'édition, c'est que c'est dans le sens des lectures français. C'est juste ça. Pour le reste, le pépi est toujours tout blanc, ça n'a pas vieilli. C'est qualité, ancrage magnifique. L'impression est très, très bonne. Il n'y a pas grand-chose à redire sur l'édition. Allons, on va gagner du temps. Tout est très bon. Au revoir. Voilà. C'est fait. Et alors, qu'est-ce qui commence sur Domo ? Je commence, vous commencez, tu commences ? Nico, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous partager au début ? Parce que toi t'aimes bien ça. C'est là où il est bon. Vas-y Nico, commence, vas-y. Katsuhiro Otomo, il faut savoir, c'est l'un des premiers auteurs de manga qui a été présenté en France. Je ne parle pas de ce qui est passé au cinéma comme Cyborg 009 ou autre, mais je parle bien en magazine, présentation, explication et surtout mise en place d'auteurs étrangers qui peuvent parler autre chose que de la BD ou à la rigueur du comics, comme on en pouvait entendre. Et comme par exemple, dans le Criquitus, ça a été l'un des premiers à être mis en avant, un des premiers auxquels on s'est servi pour illustrer l'univers du Japon et du manga. Et ça a été un des premiers mangas aussi qui est arrivé en France. On l'a bien dit, 91. 91, je vous rappelle, c'est les premiers Akira, 91, 92, c'est dans ces eaux-là que sont sortis les premiers Akira, aussi bien chez Glena et après chez Zumanos. Pour Demou, on a quand même des œuvres, et Criquitus qui est sorti, je vous rappelle, en 78. Pour ceux qui ont un doute, ce n'est pas les premiers mangas qui sont sortis dans les années 90. Non, non, on parlait bien de 78. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir cet auteur qui va vraiment marquer, grâce à sa construction, le lectorat aussi bien américain que français. Effectivement, on s'est aperçu aux États-Unis que c'était vraiment une œuvre qui a cartonné, un auteur qui changeait de ce qu'on pouvait voir et qui rentrait dans la gamme de SF qu'on ne trouvait pas dans les autres pays. Ce sont parmi les auteurs avec Tezuka qui ont réinventé la SF à leur sauce et dans des domaines aussi bien de ce qu'on peut s'imaginer du super-héros sans en être. Si vous regardez dedans, tout ce qu'on pouvait avoir dans du Akira ou dans du Domou, le côté surnaturel ou esprit, pouvoir ou autre, c'est ce qu'on retrouvait aussi dans les années 70, 80, 90 aux États-Unis par rapport aux super-héros, mais qu'on ne savait pas exploiter par rapport à tout ce qui sortait. Et c'est des choses qui sortaient hors de chez eux. C'est pour ça que c'est des choses qui ont été importées chez nous et qui ont marché chez nous. Donc c'est pour ça que c'est l'auteur qui a servi vraiment à faire découvrir le manga en France. Et voilà, c'était la petite anecdote qui a servi aussi bien dans les années 70, 80 et 90. Voilà, moi je suis amoureux, simple. On date toujours l'arrivée ou la connaissance au grand public du manga via l'anime à la sortie d'Akira au cinéma. C'est aussi simple que ça. On a grandi avec le club Dorothée, mais au cinéma, c'est Akira qui a tout révolutionné quand c'est arrivé ici. Et pourtant, ce qui est très drôle, c'est que je discutais avec un très vieux monsieur qui me disait que quand il était jeune, quand il a eu le cinéma, il avait, avant le démarche du film, un décennium qui passait. Et à un moment, quand c'était sorti en France les premiers mangas, donc Cyborg Zero Zone 9, il y a moins de 10 ans, il disait, mais moi je regardais ça quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, ou ça, comment, dans les magazines. Il me disait, non, non, au cinéma. Je dis, de quoi vous parlez ? Il me disait, oui, quand moi on rejette au cinéma, en début, avant le film, il y avait des dessins animés de Cyborg Zero Zone 9 qui passaient au cinéma. Avec les mecs, les Tollis, qui se transformaient, métamore, machin. Je dis, mais c'est pas possible, c'est vrai. Et je suis encore sur le cul. Je l'ignorais. Et vraiment que j'ai appris ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Carrément. On n'a pas allé dans les mêmes cinémas, je pense. Ah oui. Tout est clairement. Moi, je voyais du vivier à la cinémathèque. Complètement, complètement. Alors, on l'a dit, ça sort en 83. C'est important de placer l'œuvre dans son contexte parce que le récit se passe fin 70, 76, c'est ça ? Les premiers meurtres commencent en 76 et l'époque et le manga se passent à peu près au moment où il... Voilà, en 80, 80, 83. Donc, c'est important parce que tout à l'heure, on parlait de citer HLM parce que c'est le terme qu'on connaît en France. Et c'est vrai que moi, quand je lis ça, quand on voit certaines cases, j'ai l'impression d'être au haut du lièvre. Tu as ces mêmes bâtisses tout en vertical. C'est quoi le haut du lièvre ? Tu sais que tu parles à des gens qui connaissent pas ? Ah, excusez-moi, mais oui, excusez-moi. C'est vrai qu'on fait un podcast qui est écouté internationalement. J'ai remarqué qu'il y a des Américains qui nous écoutaient. Déjà, moi, depuis les Vos, je ne sais pas ce que c'est ton haut du lièvre. Alors, l'eau du lièvre, c'est un quartier de Nancy qui est sur les hauteurs. Il n'y en a qu'une en France de cité. Elle est au haut du L. Elle est le HDL. Et c'est dans les années 50, 60, 60, 60, ils ont construit des espèces de grands... Comme ce qu'on voit dans Domu, des espèces d'immeubles de je ne sais pas combien de mètres et ça ressemble vraiment à des murs. C'est pour ça qu'on appelle ça des bars. C'est des bars, voilà. C'est exactement des bars. C'est le modèle habituel. C'est ça. On pense moins développé chez les Japonais, mais en l'occurrence... Non, parce que... Alors là, c'est très bizarre parce que si tu regardes dans des petits détails, c'est même barricadé un peu autour, en fait. Voilà, c'est vrai. C'est tort de bien encloiser les trucs. Et donc voilà, certains analystes ou critiques de l'œuvre disent qu'Otomo, à la même époque, avait lui déménagé à Tokyo et qu'il aurait plus ou moins découvert ce phénomène-là, qu'il aurait inspiré et qu'il aurait utilisé dans deux mots. Bon, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que quand on lit ça, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je trouve qu'on n'est pas dépaysé. Si ? Non ? Ça dépend. Le mec qui a grandi à la campagne, ça va lui faire bizarre quand même. Non, je ne parle pas de ça. Non, mais ce que je veux dire, non, c'est des décors qu'on a déjà vus, même en grandissant à la campagne ou en habitant dans un pavillon, je ne sais pas quoi. C'est ultra urbain. C'est ultra urbain et on n'est pas perdus. C'est ce qu'on appelle une cité ici. Voilà. Et pourquoi je commence là-dessus ? Parce que c'est une unité de lieu. Tout se passe dans cette cité. Il y a à un moment donné des petits intérieurs dans le commissariat, mais tout le reste, on est dans la cité. Ni Kino, il dit oui, mais oui, on va dire trois quarts si tu veux. Non, 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 beaucoup plus que ça. Il y a un petit... Non, mais parce que c'est intéressant. Oui. Il ramène un mec qui est extérieur et qui ne va même pas rentrer au final. Oui. C'est bien ça, le chaman. Donc volontairement, dans le petit résumé que j'ai fait au début, je n'ai pas parlé de surnaturel. Bon, Nico l'a fait. Effectivement, c'est là où Katsuhiro Otomo, j'allais dire introduit, non, parce qu'il avait déjà fait dans Fireball, toutes ces histoires de pouvoir psychique, de télékinésie notamment, faire voler des trucs. Il y a un vieux terme qu'on n'existe plus, mais qu'on disait avant et qu'on devait dire sûrement à cette époque-là, la métapsychique. La métapsychique. Oui. Mais ça ne se dit plus du tout aujourd'hui, ce truc-là. Voilà. Ou, par la force de l'esprit, on fait voler des objets, on peut faire faire des choses des objets, les maîtriser. Donc voilà, on repense à X-Men, comme tu disais, Nico, effectivement. Non, moi, en fait, je pense à Akira, mais moi. Non, non, je ne parlais pas de ce que tu pensais toi, je parlais par rapport à ce qu'a dit Nico juste avant. Et c'est ça, en fait, c'est tous ces petits ingrédients qui font que Domou est une oeuvre profondément internationale. Et c'est pour ça, mon avis, ça a dû cartonner partout dans le monde parce que dès le départ, les premiers ingrédients sont universels. C'est des trucs que tu retrouves quasi partout. Et continue, parce que franchement, on le lit là, si on ne nous dit pas la date, ce n'est pas des mecs avec des coupes de cheveux, genre, merde, comment ça s'appelle ? Tu sais, les deux gros tomes, merde, j'adore ça. Golgo, non, c'est pas ça. Golgo XIII, non ? Si, c'est ça. Golgo XIII. Ou là, on voit que c'est ça, avec le tueur, là. Ou là, on voit que c'est très typé d'une époque avec des pattes d'œuf, des moustaches, des coupes de cheveux, pas possible et tout. Tu vois, genre les vieilles bagnoles et tout. Là, non. Là, je veux dire, ça peut être sorti l'année dernière presque, cette œuvre-là encore. Ouais, c'est ça. De toute façon, là, on est vraiment dans un récit compact. Comme j'ai dit, il y a une unité de lieu. On prend en cours une enquête policière. C'est pas, on commence l'enquête depuis le début. Non, non. On dit, il y a eu 25 meurtres. Ils n'ont pas obligés ni de t'expliquer. C'est là que tu vois les brans. Voilà. Ni de t'expliquer ce qui s'est passé avant, ni de t'expliquer comment les gamins, enfin, la gamine et le papy ont des super pouvoirs. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. En deux, trois petites touches, survient un dialogue, tu comprends tout le background. C'est ça. Ils sont comme ça. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est en fait peut-être une introduction à Akira. Ça, ça se lit. Même sans lire Akira, tu peux lire ça tout seul. C'est complètement indépendant. Donc, tu as un récit complètement compact, unité de lieu, tu suis une enquête policière. C'est important de le dire. Normalement, une enquête policière avec les indices, interrogation des témoins, des victimes, enfin, pas des victimes, des témoins, généralement, ça prend du temps. Là, je vous rappelle, c'est 230 et quelques pages avec plus de la moitié sur la scène finale, un peu moins de la moitié, pardon, où on est sur la scène finale de combat. Ça veut dire qu'en gros, vous avez, je ne sais pas moi, une centaine de pages pour l'intrigue policière et pourtant, à aucun moment, voilà, à aucun moment, tout s'enchaîne magnifiquement bien. Il a toutes des techniques de récits qui nous tu pourras peut-être développer après pour ne pas qu'on dise tous la même chose. Il y a des techniques de récits qui font que il n'y a pas de cheveux qui tend dans la soupe, il n'y a pas de Deus Ex Machina, il n'y a pas de précipitation. Ça se lit. Moi, je ne l'avais pas lu depuis des années. Je l'ai relu là, mais c'est vraiment... C'est un mélange des genres et il le fait avec des... Ce qu'on appelle des montages parallèles, un peu alternés, ce genre de choses. Et il le fait avec les genres parce que là, du coup, tu passes avec des persos un peu surnaturels avec le polar, mais tu ne vois rien. Tu as raison. Tout est fluide. Tout a une cohérence. Le mec te fait entrer dans son univers easy. Montage alterné, comme tu dis, tu as le chef inspecteur qui va appeler de souffrir et qui va leur dire qu'il faut déjà aller chez telle ou telle personne. Et pendant qu'il est en train de raconter ça et les questions qu'il va demander de leur poser, tu vois déjà, dans d'autres cases, les inspecteurs qui sont déjà arrivés et qui ont commencé leur interrogatoire. Clairement, on ne prend pas le lecteur pour un teubé là-dedans. On sait qu'il peut comprendre ce qui se passe et on comprend ce qui se passe. Et on comprend ce qui se passe. Parce que c'est bien fait. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas prendre le lecteur pour un couillon et puis il ne faut pas l'être non plus pour le faire parce que c'est bien écrit. Non, c'est bien écrit. Il utilise beaucoup l'ironie dramatique ou tu en sais beaucoup plus que dès le départ. Page 45, tu sais qui est le tueur. Voilà. Donc dès le départ, en tant que lecteur, les protagonistes ne le savent pas mais toi, page 45, tu le sais déjà. Oui, on rappelle l'ironie dramatique, on en sait plus que les persos principaux et les persos secondaires en savent plus que le lecteur. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça ? Par rapport aux techniques, voilà, par rapport aux techniques, important aussi et c'est ça qu'on voit malheureusement. C'est pour ça qu'on s'énerve sur des hadjins ou des choses comme ça. On ne va pas refaire le podcast sur hadjins mais c'est que là, je me suis retenu de le dire moi jusqu'à ce moment. Parce qu'en plus, au niveau du dessin, tu sens vraiment mais moi je pense à Citizen Kane d'Orson Welles. Au début du film, tu as une fameuse séquence où tu as le gamin qui va se faire adopter, enfin retirer de sa famille qui est en train de jouer dans le cadre. Donc tu as les parents qui sont les parents. Le mec qui vient adopter est le père ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la baraque. Ils sont tous les trois en train de discuter. Dans le fond, à travers la fenêtre, tu vois le gamin qui est en train de jouer dans la neige. Et en fait, tu vois deux actions, deux choses qui sont en train de faire en train de se passer sur deux plans différents et là c'est exactement dans le même plan mais sur le premier plan à la profondeur. Et c'est exactement ce que fait Otomo. Il ne le fait pas qu'une seule fois et ça marche super. Ça commence comme ça. La première page, c'est ça. Tu vois des gamins qui sont en train de jouer et au fond, tu vois un petit gamin qui passe tout seul avec une casquette avec des ailes, des casquettes des Yankees avec des ailes dessus et des ailes argentées tout à fait et qui passe au fond. Tu te dis, pourquoi ça ? Et après, ça revient et tu comprends pourquoi mais ça, il le fait souvent. Deux premiers plans, arrière-plan, il se passe deux choses et du coup, le récit avance super vite et tu comprends. Et chez lui, le petit texte au fond, c'est pas juste pour faire de la gounette ou pour un truc. C'est tout serre, il n'y a pas de gras. C'est ça. Et les petites dames, les commères du quartier qui n'a pas de parler, il faut lire ce qu'elles disent. Oui, oui. C'est important. C'est très, très important. Bon, après, j'ai bien tué, on pourrait parler de la télékinésie. Je crois que c'est peut-être qu'ils en ont parlé s'ils veulent aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté social. J'en ai parlé un peu au début mais avec l'histoire des HLM, l'enquête policière avec des élans très forts, surnaturels. Mais c'est aussi, je trouve, vraiment une radiographie pour le coup de la vie en HLM au Japon. On parle vraiment de ça. Comme je vous dis, t'as les petites vieilles en bas de l'air en bas. Au-delà du Japon. Tu t'as déjà dit c'est très universel. Encore une fois, c'est universel. Les petits gamins qui jouent, bien évidemment beaucoup baseball parce que les Japonais c'est le sport numéro 1 là-bas. Enfin, tu vois tout. Les gens qui ont conscience de ce dans quoi ils vivent aussi. Exactement. Que c'est pas folichon. C'est ça. En fait, le récit est fait à travers, bien évidemment, le fil rouge des enquêteurs. Mais tu as les commerces, je le dis encore parce que c'est vraiment trop horrible. T'as l'alcoolo. T'as un père alcoolo qui est toujours sur son banc. Les gamins qui vont aussi réciter, enfin réciter, qui vont rapporter à leur manière l'histoire. Et puis t'as les petits vieux qui sont très importants. Et l'idiot du village surdéveloppé. Ah oui, l'idiot du village et les petits vieux qui sont abandonnés par la famille, par la société. Donc t'as tout ça qui se retrouve dans cette cité HLM et qui vont te construire le récit en te rapportant de façon très déformée les événements. Ce que tu dis comme ça, on a l'impression de connaître un peu tous les éléments. Mais après, c'est la touche automo qui va construire avec des habitudes qu'il crée déjà là et qu'on pourra retrouver dans Akira derrière. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je termine en tout cas de mon côté sur évidemment l'action. Comme je l'ai dit, il y a quasiment la moitié du manga où c'est une scène d'action. Après d'une lisibilité de fou. Je veux dire... Et puis quand il faut qu'on soit perdu, on est perdu. Mais ils le décident. Ouais, mais t'es perdu. Mais après, si tu prends le manga à l'envers ou donc tu le tords un petit peu, tu comprends. Ah bah tiens, oui, je suis par rapport au building, je suis là, machin. Tu comprends, tu comprends. Qu'est-ce que tu peux dire ? Moi, la séquence que j'ai préférée, c'est quand t'as la petite qui se fait agresser dans l'ascenseur. En termes de découpage, c'est un truc de fou avec le mec et le mec avec le cutter. Voilà. Ce serait difficile de vous le décrire. Pensez juste à la petite gamine dans l'ascenseur. Lisez-le. Mais voilà, on peut dire encore plein plein de choses, mais justement, vous avez peut-être d'autres choses à dire ? Oui, moi, oui. J'ai trois pages à dire. Non, je déconne. Non, mais parce qu'en fait, souvent, il y a un raccourci qui est fait qui est de dire c'est un peu l'échauffement pour Akira. C'est ce que je dis de toi. Et moi-même, je l'ai pensé pendant un moment, mais parce qu'ici, on est dans un truc plus local, plus petit, plus étroit. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pas l'avenir du Japon qui est en danger. Enfin, même plus que le Japon, on finit dans l'espace. Enfin, on est partout dans Akira. Et c'est pas pour autant que c'est moins universel. Là, tu l'as vraiment bien dit et bien démontré. Et je pense qu'en fait, oui, il y a des ponts à faire. C'est évident, mais c'est quand même une histoire différente. C'est quand même pas la même chose. Et ce qui est intéressant ici, c'est le petit côté local dans la communauté avec les gens et comment il nous fait rentrer dedans avec les petits ragots, les petits bidules. On est avec eux directement. Ça, j'aime vraiment bien. Mais après, voilà, moi, j'avais un peu, en fait, j'avais un peu dans les notes que j'avais prises en lisant, c'était un peu, j'avais listé ce qui fait un peu la touche automose qu'on peut retrouver. Alors, j'avais noté déjà une géographie urbaine mais très, très étouffante. Les grands buildings, il en met dans Akira aussi. Voilà, qui sont avec des cadrages vraiment originaux et puis vraiment sans égale à l'époque. Vraiment du truc carré de chez carré, rectiligne, très géométrique, très répétitif comme ça. Moi, que j'aime beaucoup parce qu'évidemment, c'est à son intérêt quand il va les faire péter derrière. C'est très intéressant. Et du coup, il cherche à faire son univers ici. C'est vraiment très oppressant, très anxiogène de par l'histoire, de par le mystère. On ne sait pas. Même si très rapidement, on va avoir des... Voilà, tu l'as dit, page 45, on sait qui est le tueur. N'empêche que les premières pages elles te foutent dans une angoisse quand même parce que tu as le truc qui plane, quoi, que tu ne sais pas. C'est génial. Puis que c'est des meurtres dans un vase clos. On est dans un univers limite carcéral. On est très enfermé et ça utilise un peu de ces codes-là aussi. Disons-tu qu'il n'y a pas de pitié ? Au début, ça commence gentil. C'est anxiogène, mais ça commence gentil. Mais après, il y a des gamins qui se font tuer. Je tiens à le dire quand même. Oui, je vais en reparler un peu après. C'est oppressant aussi dans le découpage qui est très, très syncopé. C'est marrant parce que moi, je l'ai lu et je me suis dit découpage syncopé. Puis en fait, sur la quatrième couverture, je me rends compte à la fin que c'est marqué ça. Je ne me souvenais absolument pas. Mais oui, évidemment, c'est ça quoi. Il a une façon de mettre des parties de bâtiments ou des bâtiments entiers plein cadre. Et quand tu n'as que des lignes droites et des angles à 90 en plein cadre comme ça que tu te bouffes ça, franchement, tu es enfermé dans le truc quoi, vraiment. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, cette espèce de micro flashback, micro ellipse qu'ils mettent de temps en temps sans prévenir, sans te dire pas de code couleur, pas de code de tram, rien du tout. C'est inclus comme ça, mais des fois, ça va être une demi-page où tu as juste une petite ellipse, un petit flashback dans une demi-page, mais juste ce qu'il faut pour comprendre, pour continuer. Tu le comprends tout de suite, ça, ça marche très très bien. Le mélange des genres, monde enfantin, avec polar, avec surnaturel, enfin voilà, on va dire plus que polar, on va dire social parce que c'est ce qu'on retrouvera dans Akira. Il va remélanger ça et ça, il maîtrise à mort. Il a une manière d'équilibrer tout ça qui pour moi marche très très bien. surtout que, voilà, sa manière de nous faire découvrir sa cité, nous emmener dedans à travers cette communauté où on est aussitôt enfermé avec lui, avec eux. On se retrouve enfermé en deux pages, on est pris avec eux, c'est fini, au revoir, on n'en sort plus non plus. Ça vraiment, c'est vraiment, et on a l'impression, voilà, il donne ce côté, moi que j'aimais bien dans les vieux films aussi, japonais de samouraï et tout, qu'on a ça au début, c'est-à-dire qu'on a un truc qui plane, qui est lent et d'un coup, gros surgissement de violence. Et chez lui, ces mélanges surnaturels et crus, voilà, des suicides, des meurtres, enfin, je veux dire, il y a un môme qui se prend une balle en pleine tronche. Ouais, on a vu Pierre, vous me direz, mais la manière dont c'est amené là, dans le réalisme, où c'est amené là, malgré qu'il y a des surnaturels, le côté réaliste, il marche autant que le côté surnaturel, il est là aussi présent. Et du coup, voilà, je replace mon mot métapsychique, je l'aime bien. Non, mais voilà, le surgissement, que ce soit métapsychique ou crut, où ça marche très très bien, le rapport adulte-enfant, qui est vraiment, à mon avis, un des trucs qu'Otomo adore, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des adultes, d'un côté, il y a des enfants. Jamais oublié les anciens, toujours, il parle des vieux. Et ils s'entrecroisent dans le conflit, mais il y a aussi chez lui un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des vieux qui agissent comme des enfants, qui sont des enfants dans leur tronche, et il y a des enfants qui se retrouvent pas forcément adultes dans leur tête, mais qui se retrouvent quand même avec des grosses grosses responsabilités. Et ça, on l'a dans Domou, on l'a dans Akira. Franchement, je trouve que c'est une de ses pattes. La deuxième de ses grosses pattes, pour moi, c'est le... Ce qu'en plus, juste une parenthèse avant, ce qui marche très très bien avec les enfants, c'est que tu peux leur faire accepter du surnaturel sans que pour eux, ce soit un truc étrange. Parce qu'ils ont leur imagination qui leur fait accepter ça. Et donc, c'est génial de voir des enfants qui, de manière réaliste, vivent leur vie comme les adultes d'à côté, sauf qu'eux, ils ont intégré le surnaturel. Et dans Domou, ça passe à travers un duel qui est vraiment très très bon. Et la grosse patte, la grosse touche à Tomo, c'est quand même qu'à un moment donné, ça devient le chaos. C'est-à-dire qu'il y a tout qui brille. La violence s'appelle la violence. Les protagonistes qui s'affrontent, c'est un déchaînement total. On ne retient plus les coups. On ne gère plus la puissance. Et là, il y a tout qui vole. Et là, tous les bâtiments, ils prennent des claques. Et nous, quand on lit ça, c'est super beau à lire. Le découpage de l'action, il est terrible. La gravité à vol en éclats, c'est terrible de chez Terrible. Allez-y, quoi. Oui, ce n'est pas Avengers. Non, et puis, qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, les petites fins chez Otobo, moi que j'aime bien, parce qu'il y a un calme toujours après la tempête. Mais tu sens que c'est le calme avant la prochaine tempête. Mais on n'aura pas, l'histoire s'arrête à un endroit, mais tu sens que ça continue derrière. Le mal n'est jamais éteint. Le mal, il est toujours là. Ils n'arrivent pas à l'éteindre complètement. Et ça reviendra. Mais non, ça ne reviendra pas parce qu'il ne nous fera pas deux, mais c'est très, très bien. Voilà. Avec ça, moi, je dis... Après, il y en a qui rentrent aussi dans l'analyse shintoïste de l'heure. Parce que nous, on parle de télékinésie, parce que c'est ce qu'on a dans notre lecture occidentale. Mais voilà, le fait que toute personne peut devenir quelque part en se surpassant un dieu, c'est profondément dans le shintoïsme. Et c'est plus ou moins ce que nous amène aussi Otobo. Nico ? Mais il a quand même une grande maîtrise, juste pour faire une dernière phrase, pour quand le surnaturel commence à exploser presque aux yeux de tous, commence à être visible parce que ça commence à empiéter sur tout le truc, il y en a qui continuent à agir. Ce n'est pas qu'il nie, c'est qu'il ne le voit pas et il a une maîtrise d'équilibre des joueurs pour arriver à ça, pour arriver à te mettre des mecs qui se bastonnent, qui explosent des immeubles et des enquêteurs qui continuent à se dire arrête, c'est une canonisation qui a pété ou un truc, qui continuent à réagir de manière rationnelle. Parce que nous, spectateurs, on voit tout, ils nous donnent beaucoup à voir et les protagonistes, eux, ils ne voient pas tout et ça, ça marche très bien. Il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que Katsuhiro Tomo a reçu par Angoulême, il y a deux ou trois ans, le prix justement du meilleur auteur, des meilleures heures pour Akira. Très tardivement. Enfin, 20 ans plus tard, après le Beans de l'année d'avant avec... Vous avez fait voter des gens qui ne connaissaient absolument rien au manga. Il y avait quand même Toriyama, Otomo, enfin, je n'ai plus que des noms énormes comme ça et ils ont voté pour un dessinateur de... Caricature. Caricature. Non mais ça, de toute façon, moi... Non mais attends, minimise pas la caricature non plus. Enfin, oui, on est d'accord. C'est que les jurys, les machins, la plupart, soit il faut les changer ou les cramer ou j'en sais rien, mais changer. Là, c'est la communauté manga qui parle. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens qu'on voit là-dedans sont des gens qui sont déjà dans un parti pris total et complet et pour la plupart, c'est leurs potes qui font gagner ou la plupart des gens qui sont dans leur... À la française. Voilà, ou les futures grosses oeuvres qu'il faut mettre en avant et qui vont faire gagner. Et sinon, le reste, non, il suffit de regarder historiquement, regarder les sorties, regarder les auteurs, regarder chez qui ils sont et les rapports qu'ils avaient avec les éditeurs à ce moment-là, vous savez déjà d'entrer quasiment qui c'est qui va gagner. C'est ça qui m'agace. Mais le truc sur quoi je voulais revenir, c'est que... Il y a des pouvoirs méta-psychiques. Carrément. Il faut savoir que Katsuhiro Otomo a gagné en... C'est en 84 ou 96, je ne sais plus, je crois que 96. Il faut que je vérifie. Le Taisho Award SF, spécial SF. Le Taisho, il faut rappeler que c'est le meilleur manga tout confondu. Taisho SF, Taisho Bidu, Taisho Truc Muche, c'est à chaque fois par rapport au thème. Mais il a gagné je ne sais pas combien de prix juste avec Domu, sans parler d'Akira. Donc, effectivement, il faut savoir que c'est un auteur. Alors, il n'est pas méga et ultra productif au Japon pour la simple raison que c'est un auteur à la base de dessins animés. Il s'occupe d'abord de ces dessins animés avant de faire ses oeuvres. C'est pour ça qu'il en fait peu et quand il en fait, c'est quand il n'a pas de travail. Par exemple, Akira, il a écrit entre deux grandes périodes où il n'avait quasiment pas de job au Japon. Il était quasiment... Il était presque chômeur. Et quand il a fini All Boy... Non, pas All Boy. Comment s'appelle le truc-là ? Pas Steam Boy. C'était avant... C'était Memories et après, c'était Steam Boy. C'est ça ? Voilà. Donc, il a fait Memories et avec ce qu'il avait gagné par rapport à ça, il s'est retrouvé à ne plus rien avoir pendant des années et se retrouver à être déficit. Il avait même failli fermer son studio et arrêter carrément la BD, le manga, le dessin animé. Il a failli tout arrêter. Et grâce à Steam Boy, il est remonté. Mais en tout cas, c'est un auteur qui mérite. Mais c'est un auteur qui a toujours été dans le tardif et je trouve ça dommage. Donc voilà, c'est la petite conclusion. Ok, ok, Nico. On essaie de prendre en photo le HDL dans l'enlève. Le haut du lèvre. Vas-y, prends une photo du haut du lèvre pour nos amis du 5.4. Wesh, wesh. Ah oui, parce que ça, c'est une vraie barre. Une vraie barre d'immeuble. Ok. C'est bon pour Otomo ? Parce que c'est vrai qu'on avance les gars. Oui, juste comme on le dit des fois souvent sur les auteurs plus anciens. Si vous êtes plus jeune, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas la mode ou je ne sais pas quoi. Parce que là, franchement, vous allez lire du moderne. C'est sûr. Il n'y a aucun souci. Après, le seul souci, c'est que c'est introuvable. Il faut le trouver. Ah, pas cher. Ça arrive. Moi, je vous conseille aussi, si vous voulez voir Domo ou avoir un truc dans cette ambiance, mais un peu plus décontracté et toujours aussi drôle, regardez Runjin Z. Vous l'avez souvent entendu prononcer ce titre, mais regardez-le. Si vous aimez Akira, si vous avez déjà lu Domo ou que vous avez envie de le lire, regardez aussi le dessinier Runjin Z. Et regardez les trois là, vous verrez vraiment ces trois phases entre eux. Le côté surnaturel, assez noir, social, mais aussi le côté ultra, pas violent, mais de cette violence d'évolution, de civilisation avec Akira. Et là, avec du Domo, enfin, avec du Runjin Z, de ce décalage drôle, mais une vision un peu particulière de l'évolution de la technologie, vraiment, regardez-les et ce sont des petits bijoux. Voilà. Alors, je récapitule, c'est Domo, de Katsuro Tomo, rêve d'enfant, voilà, Domo, rêve d'enfant, de Katsuro Tomo, aux humanoïdes associés. Je vous le dis, vous pouvez toujours aller regarder avant l'émission. Sur l'occasion, avec une patience d'un ou deux ans, ça se trouve pas cher. Ouais, peut-être qu'un jour, c'est à peu près ça. Peut-être qu'un jour, ils sont en train de rééditer Akira chez les Glenna, pourquoi pas ? C'est pas les mêmes, là. Une dernière chose, regardez, je me suis amusé à regarder ce que je suis tombé dessus, je m'en rappelais plus, mais quand je l'ai vu, ça m'a fait froid dans le dos, et c'est de voir la jaquette de Domo au Japon quand elle est sortie, la Kononcha. Et elle est flippante, elle est touchante, elle est marquante. Et quand vous allez regarder les deux adaptations qu'ils ont fait chez, ou deux ou trois adaptations qu'ils ont fait chez Humano, vraiment, à côté, vous allez dire, mais vous aviez tout dans la jaquette ? Ah oui, parce que pour le coup, autant l'édition en grand format elle est sympa à l'intérieur que la couve, elle est... C'est un peu des couleurs d'aïe de l'as, machin, tout ça. Ah ouais, elle déboîte, avec la petite fille devant les décombres qui pleure. Oui, ça ressemble à du Otomo. C'est ça, c'est ça. Avec tout ce qu'on a raconté de thématique d'Otomo, là, dans la jaquette, on la retrouve. Tout est là. Nico a bien vu, tout est là, effectivement. Ok les amis, one shot aux humanoïdes associés. J'espère essayer de le trouver. Je vous le souhaite, en tout cas, quelqu'un vous le prête à ne pas rater. Un must read. Dans les biotechs, n'oublions pas, on trouve des belles choses. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Bon les amis, maintenant on va parler d'autre chose, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. On va parler de Moriarty, aussi un peu. Moriarty, le Patriote. Moi j'avais écrit juste Moriarty, non, c'est-à-dire Moriarty, le Patriote. Je le redis, c'est une avant-première, le manga ne sortira que le 22 juin, chez Kana. C'est de Ryosuke Takeuchi et Ikaru Miyoshi. Albert Moriarty, jeune noble, a deux frères. William et Louis, enfin, devrais-je dire, frères adoptés, qui de surcroît sont de piètre ascendance. Et en 1866, à Londres, ça compte. William est le petit génie de la famille et la maltraitance de la noblesse. Pardon, pourquoi ? William est le petit génie de la famille et la maltraitance de la noblesse à commencer par celle de ses parents adoptifs. Il ne la supporte plus. C'est ainsi qu'il va déguiser leur assassinat, carrément, afin d'hériter de leur richesse et de financer sa lutte contre la classe dominante. Avec l'aide du Albert. Ah oui, même le fils biologique. Non, parce que sans ça, ils n'ont pas le pognon, sinon. Exactement. C'est aussi ça. Ainsi débute un récit qui se présente sous forme de cas. Je ne savais pas comment expliquer ça. Des cas, un noble, une histoire, en gros. C'est un peu ça qu'il nous a raconté et qu'apparemment, c'est la femme qui prend le récit pour la suite. C'est-à-dire rien à voir avec la montagne. Non, désolé, ce sera pour après ça. Tant mieux. Rappelons que c'est du dessinateur de Psychopass, pas l'anime, qui est génial, mais Psychopass, inspecteur Takane Tsutsunemuri. C'est un spin-off qu'ils ont fait chez Kana, qui est plutôt joli. C'est bon, c'est bien dessiné. Et du scénariste de All You Need Is Kill, merci, qui est l'adaptation de Edge of Tomorrow. Non, c'est l'inverse. C'est Edge of Tomorrow qui est l'adaptation. Non, c'est l'adaptation d'un roman, pas du manga à la base. Je pensais que le film était tiré du manga. Je trouvais ça bizarre, d'ailleurs. Roman et du roman, donc il y a le manga et le film. Je comprends bien. Les deux sont très bien. Berton était aux Etats-Unis et c'est une adaptation libre du roman. Si vous regardez le film, ce ne sera pas du tout le roman. C'est une adaptation libre américaine du roman. Si vous voulez vraiment avoir une adaptation assez fidèle du roman, lisez All You Need Is Kill chez Kazé. Là, effectivement, vous verrez vraiment l'adaptation beaucoup plus forte. Et c'est fait par l'auteur de Death Note qui le fait, Obata. Donc, Destinateur. Et c'est vraiment à voir. Si vous avez regardé Edge of Tomorrow en disant « Non, je n'ai pas trop aimé », regardez All You Need Is Kill, vous verrez le même principe d'histoire mais complètement différent dans un point de vue et dans la vision. Un point mieux que le film mais le film n'est pas dégueulasse. Non, pas non plus. Vraiment, ça reprend les codes du jeu vidéo. C'est vraiment ça. Les codes du jeu vidéo. Tu die and retry, tu meurs et tu recommences. Vraiment super. Et pour le coup, il y a eu deux éditions de All You Need Is Kill. Celle, le grand format, elle est terrible aussi. Moi, j'ai de la petite mais un grand format, elle est magnifique. Donc, chez Kazé, tu es toujours dispo ? Non, la grande version n'existe plus, la petite, oui. et c'est dommage que la grande, c'était un des coups de cœur en tant qu'intégral avec des dalles. C'était vraiment les deux qui méritaient vraiment de les avoir et vraiment, ça méritait et malheureusement, on n'existe plus. Mais les deux petits formats existent sans aucun problème. C'est le podcast Louis Labroquante, quoi. Tu m'as dit. On ne trouve rien. On ne trouve pas. De toute façon, le All You Need Is Kill, on le trouve, comme il l'a dit, en deux tomes normaux chez Kazé. Allez-y, c'est du bon. Donc voilà, c'est le scénariste de All You Need Is Kill qui a fait Moriarty parce qu'on parle de Moriarty. Le Patriote. Moriarty, le Patriote. Qu'est-ce que ça va être là ? Écoute, Nico va peut-être pouvoir nous le dire. Nico, tu peux nous parler du manga que tu as proposé ? Alors, non, Moriarty, ça a été une curiosité quand on me l'a présenté en me disant tiens, en fait, c'est histoire de Moriarty. Je lui ai dit, attends, Moriarty, Moriarty, Moriarty et Sherlock Holmes. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais attends, et j'ai passé un très bon moment. J'avais tous mes confrères quand on avait fait une réunion avec les libraires à Paris. La plupart, ils l'avaient lu et ils disaient, c'est génial, tu verras, c'est super, faut que tu le lises. Ah oui, carrément. Et je me suis dit, bon, écoute, je ne l'ai pas encore lu, il faudra que je le lise. Tout le monde me disait, c'est génial. Parce qu'effectivement, on a été invité par Kana, donc on a parlé, ils nous ont souvent posé la question, alors, en fait, Moriarty, vous en avez pensé quoi ? Donc, moi, je ne l'avais pas encore lu à l'époque. Et je me suis dit, ouais, à voir, tout le monde m'en parlait, m'en parlait, m'en parlait, et je l'ai lu. Alors, mis à part quelques petits clichés et facilité scénaristique, en soi, si, c'est une bonne série. Je n'arriverai pas à dire si c'est un seinen, mais c'est un seinen shonen, mais en même temps, je pense que mes collègues... Darkana. Voilà, c'est une Darkana. Mais le problème de ce Darkana, c'est que tu mets tout dedans, tu mets tout dans le Darkana. De toute façon, c'est ce qu'on leur a dit. On met aussi bien des trucs qui sont des fois des shoujo que du shonen. Tu dis, mais non, mais du seinen... Moi, j'ai une théorie. J'ai l'impression que quand le titre est faible, ils le foutent dans une collection pour pouvoir dire, tu vois, pour mettre une petite étiquette pour améliorer le truc. Alors, je suis à moitié d'accord avec toi, parce que surtout chez Kana. Ces derniers temps, Big Kana et Dark Kana, tu ne comprends plus les choix. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Il y a des trucs, tu te demandes, mais pourquoi c'est chez Darkana ou pourquoi c'est chez Big Kana ? Surtout, tu regardes des trucs comme, par exemple, ce n'est pas l'après-le-but, Octaku Otaku, c'est chez Big Kana. Darkana. Darkana ? Non, je crois que c'est chez Big Kana, à côté de Hayam Hero, tu vois. Et là, tu te demandes quoi. Pourquoi ? What ? C'est des trucs... Alors, moi, c'est Darkana. Pourquoi Darkana ? Je suis désolé, c'est une belle histoire. Enfin bref, on ne va pas revenir dessus, je vais m'énerver. Et pourtant, Kana, je les aime bien, j'aime bien ce qu'ils font, mais là, sur le coup, des classifications comme ça, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais, mis à part ça, Mortgerti, oui, je pense que ça va être vraiment un bon truc. Je pense que ça va être la série qui va relancer un peu sur l'esprit Sherlock 6. Par la suite, ça évolue par rapport à Sherlock Holmes. Vu qu'on commence quand ils sont gamins, bon là, je vous fais une sorte de semi-spoil, et on le termine en version, eh bien, il est à la fac. Ce qui veut dire, c'est un jeune homme, c'est un adulte dans la société, c'est un jeune homme par rapport à son âge, on ne va pas suivre un gamin de 13 ans du début à la fin. Ce n'est pas le shonen de base où le héros a 15 ans ou 13 ans et c'est le méga génie de la mort qui du tout et il va finir. Non, ce n'est pas ça. C'est un génie, oui, mais c'est un génie par rapport à sa pensée. Maintenant, il faut aux actes et aux actes citoyens. Oui, certes, parce qu'il veut pour la société anglaise changer les castes et l'embrication également de la société dans sa pire vision de l'évolution de l'homme pour lui qui est, on est dans un carcan où ce sont des castes qui enferment les gens dedans, tu ne peux pas en sortir et peu importe ce que tu feras, tu es prisonnier de ce que tu fais et lui veut briser ça et pour briser, il faut qu'il brise quoi ? C'est là, l'aristocratie et pour briser l'aristocratie, que de mieux que tuer sa famille adoptive, récupérer le pognon de la famille et se faire passer pour le fils officiel parce qu'il va changer de nom, il va changer de machin, il va prendre la place d'un de ses frères. De toute façon, c'est ce qu'il fait dès le début. Tout le monde pense que c'est l'un des frères officiels de la famille, sauf que lui... Quoi de mieux que de devenir ce que tu détestais ? D'ailleurs, j'ai bien aimé l'entrée en matière. Justement, tu portes qu'il est habillé comme un noble au début et il est très intelligent quand il est dans le petit village au début et tu te dis bon ben c'est bien, c'est lui Moriarty puis il arrive chez lui puis tout à coup tu vois le servant qui le traite comme un moins que rien et après même ses parents adoptifs le traitent comme un moins que rien et tu t'apprends qu'en fait lui c'est le fils adoptif qui est de basse... Oui, l'idée bonne mais après... Oui, alors... C'est pas fait finement. C'est pas que c'est fait finement ou pas. Le domestique il lui en fout plein la gueule. C'est pas... D'accord, parce que justement... Il n'y a pas de nuance là. Oui, mais justement, on est dans une famille d'aristocratie qui déteste les gens du dessous et qui veulent s'en débarrasser du côté de leur vie de tous les jours. Pour eux, ce sont des nobles, ce sont la haute et le bas doit rester en bas. Ils doivent pas se mélanger. C'est pour ça qu'on accepte que les domestiques fassent une fête à un moment quand ils ont fini de travailler à un moment donné et tu vois ce qu'ils sont obligés de faire et tu vois tout ce qui est de pire. Si vous voulez vous donner un ordre d'idée à comment il a utilisé ça, si vous avez regardé par exemple des séries comme Doton Abbey ou des choses comme Emma aussi chez Kion, vous avez ces points de vue qui vous permettent d'apprendre et de voir ces pires côtés et surtout cette façon de voir. Lui est du côté du crime et des criminels. Enfin, pas des criminels, il va devenir criminel du côté du crime. Donc forcément, quand on voit ça, il suffit de prendre ce côté d'imaginer d'Otton Abbey mais vous prenez où c'est un criminel et vous prenez cette histoire et c'est pour ça que c'est intelligent et intéressant pour les jeunes pour découvrir Sherlock Holmes à travers l'histoire de ce grand ennemi qu'il va avoir Moriarty. Kino ? Ouais, moi je chronique le tome un poste qui peut se passer après que je ne connais pas, je le précise. Parce que la semaine dernière, la semaine dernière, le podcast dernier, on t'a bien énervé là-dessus. Parce qu'on se projette, tu comprends ? On donne la chance. On donne la chance, dans ces cas-là, les mecs ont tous un potentiel d'être terribles mais on n'en sait rien. Non, moi je ne suis pas emballé. Je crois en toi, tu as du potentiel. Je ne suis pas vénère sur le truc mais pour moi, c'est un peu creux parce que je n'ai pas grand-chose à me foutre sous la dent. L'idée de départ qui est de s'intéresser au grand ennemi de Sherlock Holmes, Moriarty qu'on appelait le Napoléon du crime, c'est le mal, c'est le joker avant le joker quand même. Alors que la première page, en gros, tu te vois en train de crier et qui dit quoi ? Il dit Sherlock. Sherlock, je t'aime. je t'aime. Reviens. Le démon, c'est toi Sherlock. Mais ça, bon après, on est de l'autre côté donc qu'il n'aime pas Sherlock Holmes, c'est une certaine... Bref, le problème, c'est que très rapidement, on se retrouve plutôt avec un Robin des Bois de la classe sociale, de la lutte sociale et je n'ai pas franchement, pour être honnête, je n'ai pas lu un Conan Doyle depuis longtemps et un Sherlock Holmes depuis longtemps mais dans mon souvenir, je n'ai pas franchement idée que ce soit ça Moriarty et du coup, moi, ça me laisse un peu sur ma faim, je trouve... Il n'y a pas de réflexion en fait, on va dire sa réflexion entre guillemets à l'auteur est extrêmement caritaturale sur la lutte des classes et ça tourne en boucle et il n'a rien à dire à part les nobles sont méchants, les pauvres sont gentils. Très méchants, ouais, ils sont très méchants, sans nuance et c'est vraiment... Il n'a rien à dire, il répète ça mais en boucle, en boucle et en boucle sans aucune nouvelle approche, aucune trouvaille, rien et je pense parce qu'il a une vraie méconnaissance de l'histoire de l'Europe quand même qui est à travers ça, je veux dire, quand t'as un noble qui dit comment ça des pauvres pourraient se révolter contre les nobles, bah ouais, mon pote, moins d'un siècle avant, il y a eu la révolution française quand même et en Angleterre, dès l'arrivée de la révolution industrielle, il y a des révoltes qui sont nées. Fin du 19ème. Ouais, bah même... 18ème, pardon, fin du 18ème, pardon. Même début 19ème, il y a des révoltes en Angleterre et tout, donc là, c'est quand même moins de 50 ans avant là où on se passe... Je ne sais plus comment c'est... C'est 66 t'a dit l'histoire, c'est ça ? 1866. Donc voilà, je veux dire, le mec, moi je m'en fous qu'il ne soit pas bien documenté et qu'il fait un peu ce qu'il veut avec son truc, je ne lui demande pas de faire un livre d'histoire, c'est juste que s'il l'avait fait, je pense qu'il aurait mis un peu plus de nuances, une approche un peu plus fine. Comme en plus tu l'as dit, c'est très répétitif, c'est-à-dire, en gros, c'est un noble à buter donc il va commettre un crime parfait, mais justifié... J'aime pas ça ? Il y a plein de séries ? Ouais, ça c'est le type... c'est le... Ouais, c'est Agatha Christie, quoi. Ouais, tout à fait ça. C'est... Oui, dans ces cas-là, ils auraient mieux fait de faire... Comment il s'appelle l'autre ? David Huchet, puis la merde, les détectives, Hercule Poirot, ils auraient mieux fait de faire ça. Parce que là, pour le coup, en fin de compte, ils prennent un mec et j'ai l'impression qu'ils en font autre chose. J'ai bien compris, c'est ça qui te dérangeait ? Bah du coup, moi j'ai juste l'impression que les mecs, ils prennent gentiment un nom, une marque, une franchise et puis qu'ils prospèrent gentiment là-dessus en faisant... Ouais, mais ça n'empêche pas mais au-delà de ça, si t'arrives à passer outre ça, t'as passé un mauvais moment toi ? Non, je le dis, je m'énerve pas dessus mais je m'en fous. Ça m'a rien fait, je trouve ça trop creux. Moi je le redis encore une fois parce que c'est... Pour moi, Dark Cana, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment ça, c'est du shonen up. Ça c'est quand même du shonen, tu vois ? C'est-à-dire que t'es par exemple un gamin de 10-11 ans, il va lire ça, tu vois, à 12 ans. Oui, alors on aura bien compris depuis le départ du podcast parce que le shonen c'est pas... Il y a quelques-uns que j'aime bien quand même, le genre on fera prisonnier Riku, je serais content. Mais d'ici là, c'est pas parce que... Enfin ça dépend en fait, c'est pas parce qu'on fait du shonen qu'on doit être un peu léger, trop caricatural, prendre le lecteur... La caricature ça fait partie du shonen, t'es obligé. On n'est pas obligé, même pas à ce point-là. Non mais qu'on ait des persos et tout un peu, mais là je veux dire c'est trop, il n'y a plus aucune nuance, les méchants sont méchants, point barre. Donc ça justifie le meurtre du mec. La nostalgie ? Les années 80, c'était pas que ça quand même. Non, il n'y a pas que ça, c'est qu'on te présente quand même que c'est Moriarty. Moriarty est le plus grand ennemi, le plus grand criminel au monde qui a été... C'est pas le cas là, c'est le plus grand justicier au monde là. En fait, il a... Ouais mais c'est Charles Combs le justicier à cette époque-là. Oui mais il n'y a pas que ça, c'est que lui justifie ses crimes par rapport à la vision globale qu'il a. Il, lui, pour lui, les nomme. Mais quand on voit son brata de départ, tu regardes où est-ce qu'il est né, il est dans un orphelinat, comme ils ont tous été abandonnés là, ils ont tous... C'est limite, ils sont lobotomisés par une pensée dès le début quand tu les vois quand ils sont là-dessus. Oui mais on est d'accord qu'une enquête, enfin pardon, c'est pas une enquête, mais un meurtre pourrait être lié à autre chose de temps en temps. Tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Il est consultant privé des criminels. Lui, il est en train de monter sa boîte pour aider les futurs criminels et monter ce truc-là. Il monte son équipe. Ce sont des jeunes... Oui, ça, je pense que ça va être bien dans la suite pour le coup. Ils ont une start-up de criminels qui sont en train de monter. Il a le film là où il est intéressant. Et c'est pour ça que, voilà, c'est en train de devenir ce qui va amener à être plus tard. Si on va par là, c'est comme si tu avais Arsène Lupin qui va monter sa propre équipe avec les jeunes filles qu'il va draguer ou les mecs qu'il va avoir dans son groupe ou comme tu vois... À chaque fois, les ennemis jurés ou certains voleurs que tu vas avoir, il faut bien commencer par un départage. Et là, c'est une démarche. C'est sa vie. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est pour ça que moi, j'attends qu'une seule chose, c'est quand on va avoir le côté à un moment ou à un autre, il y aura-t-il une interaction avec Sherlock Holmes ? Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que je critique le volume 1 et pas la suite. Je ne sais pas ce que ça peut donner derrière. Mais par contre, j'ai quand même peur parce qu'il y a quand même des mangas qui sont très typiques comme ça. C'est-à-dire, on répète un schéma, on répète un schéma, on répète un schéma. D'ailleurs, comment il s'appelle ? Conan. Et du coup, ce n'est pas dit qu'on ne nous le fasse pas miroiter pendant longtemps et que pendant ce temps-là, on se tape les trucs comme ça un peu relou. Et juste pour finir, le mois dernier, on a écharpé les shoujo sur la forme. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux. On a un trait stéréotypé à la mode. Le découpage, il n'est pas plus ouf que ça. Tu sens quand même qu'il y a des mecs qui font les persos, des mecs qui font les décors. La cohérence, elle est moyenne. C'est un détail à la con, mais je le dis. Après, les sourcils au-dessus des yeux, le chapeau. Ouais, ouais. Putain, mais son perso, dès qu'il porte un chapeau, c'est ridicule. Le chapeau, il n'est pas bien placé. Le mec, il a 20 centimètres trop haut, son chapeau. D'accord. Et puis, ils se ressemblent tous quand même. Oh, off. Oh, celui quand même, je trouve. Non, mais comme en plus, ils ont tous le même costume stéréotypé de l'époque. Ouais, non, franchement, pas plus emballé que ça. On peut le vendre au CDI quand même, ça, je pense. Au CDI ? Pourquoi ? Ouais, Nicolas, je pense qu'il va le proposer au CDI. Ah non, pas parce que Moriarty, parce que la littérature derrière. Bah oui. Surtout pas, aller lire les boutiens, il sent vachement moins mieux que ça. Et puis, c'est pas parce que c'est du classique ancien qu'on s'emmerde. C'est bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, je rappelle quand même que l'intérêt de Sherlock Holmes, c'est l'invention d'une enquête moderne, voilà, avec les empreintes, les choses comme ça. C'était ça qui était intéressant, que là, je pense qu'on va un peu tout perdre quand même. Oui. Pour le crime parfait, mais le crime parfait... Le crime parfait, parfait. Moriarty de Riosuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi chez Kana, Dark Kana, le 22 juin. Il y en a un premier tome qui sort le 22 juin. Il y en a cinq au Japon pour l'instant. Ok, les amis ? Si, ok. Et maintenant, nous allons changer de ciel. Car nous allons sous un ciel nouveau. De Kei Fuji et Kokoro Hirei. Kokoro. Merci. C'est un recueil de quatre histoires courtes où l'on suit les parents de Ryuta. Ryuta, qui s'est installé depuis 20 ans à Tokyo. Et il a ouvert un coffee shop qui cartonne. C'est pas le Kensington, mais ça aurait pu. Ses parents, ses vieux parents dont le père, le papa est pêcheur et la maman bâtière aussi un petit restaurant, décident de quitter leur campagne. Restaurant et pêche. Pourquoi ? Bah là-bas, c'est pour aller voir leur fils et la brûle, la belle fille qui vient de... Ils sont morts tous les deux dans un accident. qui restent les enfants tout seuls. Et à la base, ils vont pour ça. Et en se rendant dans le coffee shop de leur défunt fils, ils vont décider de le reprendre et d'essayer de le faire revivre. Donc, je dis bien, c'est un recueil... Je vais faire un truc à peu près clair par rapport à ce qu'on lit. En fait, pourquoi ? Parce que, après, j'ai lu l'interview quand même des auteurs et tout ça. Et donc, à la base, c'était un webcomics, encore une fois, comme Otaku Otaku. C'était un webcomics. Et à la base, eux, ils présentent vraiment ça comme quatre histoires. Les deux premiers chapitres, c'est une histoire. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas le lien avec l'histoire de baseball. Tu vois ? Parce que le concept, c'est pour moi un des défauts. Mais pourtant, qui est très bon là-dedans, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, je ne sais pas, mais apparemment non, parce que Kino aussi a eu la même réaction, c'est qu'on pense que c'est une seule et la même histoire. Et à un moment donné, ils te parlent d'une histoire de baseball, de deux baseballs, et tu ne comprends pas très bien pourquoi. Donc voilà apparemment le pourquoi du comment, c'est que les deux premiers chapitres, c'est une histoire qui se termine là. Ensuite, tu as l'histoire des trucs de baseball et après, tu as encore deux autres histoires. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Donc initialement, c'est publié, comme je vous l'ai dit, en ligne, c'est un webcomics. Il y a eu un million de vues pour les deux premières histoires. Enfin, la première histoire qui est en deux chapitres. En quatre jours, un million de vues. Donc ça a fait un véritable carton. Et pour moi, je vais en dire tout ceci, mais pour moi, c'est à mon avis de là d'où vient la faiblesse. Le scénariste, à la base, n'est pas un scénariste. On va dire scénariste multifacette, mais c'est un mec qui est diplômé en économie et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de celle qui va devenir sa dessinatrice fétiche qui s'appelle Kokoro Hirai, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui se dit influencée. Et là, pour le coup, je ne peux pas dire que c'est faux parce que c'est vrai qu'il y a des planches que c'est très ressemblant, par Akira, par Blacksad et par Mobius. Oui, tant qu'à faire. Mais alors, on en est loin. Je parle de la dessinatrice. Il faut vraiment lire l'interview pour le trouver le lien. Oui, mais par contre, à un moment donné, il y a une fameuse double page avec un visage d'ancien où là, quand on ouvre ça et qu'on ouvre à côté de vous, si, si, on sent vraiment qu'elle s'est énormément inspirée. Sauf qu'il ne sait pas refaire un ancien et on ne double page. Il n'y a pas les planches d'avant, les planches d'après et tout ça. Je suis d'accord. Pour revenir à ce qui est le véritable problème de cette œuvre, c'est le scénario parce que le mec ne sait pas écrire un scénario. Il y a des gens qui n'ont pas eu de formation plus que ça et qui arrivent, c'est comme ça, il y a des gens qui arrivent à décrypter et à déchiffrer si je puis dire les codes d'un scénario et qui arrivent après à les retranscrire, à voir les transcender. Là, le mec, il ne sait pas écrire un scénario. Tout se bouscule. C'est une véritable catastrophe. Tu passes d'un sentiment à un autre, d'une action à une autre. C'est vraiment mal, mal, vraiment mal exécuté. Et c'est marrant parce qu'après, quand tu lis aussi l'interview, tu vois que Kokoro, la dessinatrice, elle pensait que ça allait s'arrêter au bout des deux premiers chapitres. Pour elle, l'histoire était terminée. Et c'est le mec, le scénariste, qui est venu, qui lui a proposé de faire la suite. Au début, il dit, « Non, pour moi, c'est terminé. Je n'ai pas envie de faire la suite parce qu'elle a un fort caractère. » Comme ça, ça ne peut pas finir bien. C'est ça. Donc, ils ont quand même décidé de faire trois autres histoires. Et ça donne ce que ça donne. Il y en a des très bons. J'aime bien la fin. Pour le coup, il n'y a pas de spoil. Mais j'aime beaucoup la dernière histoire où on parle de... Un bastéro, comment ça s'appelle les mecs qui font les cafés ? Parce que là-bas, c'est un art, faire le café aussi. Ils apprennent auprès d'Italiens. Un bastéro, un... C'est super connu comme mot, ceux qui font des super cafés. Barista. Oui, un barista. Et donc, tu as un espèce de parallèle entre devenir barista et devenir pêcheur. Et pour le coup, ça, ça marche, ce parallèle marche plutôt super bien, même si encore, à mon avis, ça manque de subtilité. Et c'est ça qui est étrange, en fait, c'est que tu te penses de avoir une oeuvre plutôt subtile, plutôt évocatrice. Et au final, tu as un truc qui surligne tout, qui surligne les émotions, qui surligne les événements et que c'est bourré, bourré, bourré de maladresse. Donc, qu'est-ce que je garderais ? Je garderais l'édition. De toute façon, l'attitude, Kiyoun font toujours de belles éditions. Le trait, moi, j'aime le trait. Ça me parle plutôt. Et puis, voilà, comme je vous dis, la dernière histoire entre lesquelles si je devais en choisir, c'est celle-là. Mais ouais, vraiment déçu pour cette première production Kiyoun. En fait, c'est dans Mangamag de 2018. Il y a Momo, le petit oiseau qui va sortir et puis Cloud. Oui, Noise, oui, Noise de Tui Tui qui va arriver. Surtout. Et surtout. Voilà, sous un scène nouveau. Coco déçu. Coco déçu. Nico, vas-y. Non, moi, j'admets que c'est évident que tu me le dis que je me rends compte mais c'est vrai qu'à la base, quand on nous l'a présenté, encore une fois pendant la fameuse réunion libraire, c'est vrai qu'on nous avait présenté quand c'était en plusieurs histoires. Donc quand moi je l'ai lu, je ne me suis pas posé question. C'était pour moi plusieurs histoires un peu, je peux dire, plus ou moins dépendantes parce qu'il y a eu une même oeuvre qui était sortie dans le même principe chez eux, ce qu'ils avaient fait comme café, compagnie, ils avaient fait d'autres oeuvres. Voilà. Et donc forcément, pour moi, ça ne m'a pas choqué. Mais c'est vrai que maintenant, je comprends quand les gens m'expliquaient que pour eux, c'était complètement fouillis. Et je comprends maintenant cette vision-là. Donc c'est le genre de choses qu'il faut que je présente aux gens, je leur ai expliqué que ce sont quatre histoires des fois qui n'ont rien à voir vraiment pour nous expliquer ce qui va se passer. Parce que sinon, les gens vont être complètement perdus. Oui, mais ils tentent une boucle quand même à la fin. Oui, mais seulement à la fin, c'est la boucle. Dans le mitard, on a un truc qui se fout là, presque. Mais je suis d'accord. Dans le milieu, pardon. C'est terminé ? Je suis fini. Akino, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, rapidement. Je suis un peu moins dur que toi. Pour moi, je dis que ça marche quasiment. Quasiment, parce que le rythme, effectivement, il est un peu trop bousculé. Ça manque un peu de temps pour nous renvoyer un peu plus à nous-mêmes. On n'a pas trop le temps de s'interroger à nous-mêmes. Ça va. Tout est donné. Ça va trop. Tu dois penser ça. Tu dois ressentir ça. Ça enchaîne un peu trop. Il aurait fallu, je pense, mais bon, après, c'est ma nature qui parle. Un petit côté contemplatif, mélancolique, sympathique par endroit. Quelques petites cases où on parle moins pour que nous, on puisse réfléchir à nous-mêmes. Bon, voilà. Je pense que, je n'ai pas capté non plus que c'était des histoires différentes et il y en a une, j'ai eu du mal à la relier parce que le baseball, on ne sait pas ce que ça fout là, même s'il y a un lien avec du baseball dans le reste des histoires. Mais je pense qu'il fallait rester collé aux grands-parents. Il fallait dire ce qui était écrit derrière. Oui, c'est certain, mais moi, je commence par lire... Recueil de quatre histoires, moi aussi, je ne lis pas ce qui est derrière. Oui, mais attends, recueil de quatre histoires, ça ne veut rien dire, en fait. Il peut y avoir un lien entre les quatre histoires et là, on a l'impression qu'il va y avoir entre les quatre histoires. Et d'ailleurs, en fait, ils n'auraient mieux pas fait de faire un recueil, ils auraient dû faire une histoire où on reste avec les grands-parents parce que nous, le problème, c'est que quand on lit ce recueil, on s'implique avec les grands-parents émotionnellement, on comprend leur histoire, on est d'accord, machin et tout ça, on y va, on ne les voit plus, on les revoit. Du coup, qu'est-ce que tu as lu ? Ou alors, je ne sais pas, il ne fallait pas les présenter dans cet ordre-là, dans ces cas-là, les quatre histoires. Je ne sais pas ce qu'on peut foutre. Ben oui, mais la couve, en plus, ça ne t'aura pas. Et puis tu mets une balle de baseball par terre au début, tu dis, et puis derrière, tu fais comme ça. Ben oui, parce qu'il y a un lien quand même. Parce que souvent, les Japonais font ça, il y a souvent des recueils d'histoires, au final, tu dis, ça n'a rien à voir, et si, il y a un petit fil. Ben sur K, on verra que c'est cinq histoires, mais bon, voilà, du coup. Et puis en plus, ce genre de recueil, on en connaît, la mélodie de Jenny, Goggle, enfin, tous ces trucs-là qui marchent vraiment très très bien. Parce que là, Under Current, ah non, c'est une seule histoire, pas dans ce sandwich. Là, l'émotion, elle est quand même là. Bon, la barque, elle est plus ou moins chargée subtilement par moment, niveau mélo. Mais pour moi, ça fonctionne quand même, on ne franchit pas la limite du pas crédible. Alors c'est sûr, on tape dans l'émotion universelle, la mort des proches, les relations parents-enfants, voilà, c'est assez imparable. Le seul truc, au final, c'est qu'une fois qu'on a fini de le lire, on peut s'émouvoir pendant qu'on le lit, mais une fois qu'on a fini de le lire, c'est fini, pour un bar, tu l'as posé, t'es plus dedans, il n'y a rien qui reste en toi, qui t'imprègne et tout. Là où un mélodie de Jenny, par exemple, peut être moins sur l'histoire de baseball. Il y a un souci avec le baseball, les gars, il faut arrêter. Mais sur les autres, il reste des choses. Derrière, ça te fait cogiter, ça te laisse une émotion quand même à un moment. Là, c'est quoi le tarif de cette histoire ? On n'arrive plus à le lire. Combien ? 13, 13, 50, 12, 50 ? 15 ? Ouais, je dirais 15, 14, 90, c'est un truc comme ça. C'est un one shot chez Kiyoun, latitude, grand format. Comme je vous l'ai dit, on peut retrouver l'interview des auteurs dans le Kiyoun Mag, si on en trouve encore. Non, c'est terminé. Ok, d'accord. Nico dit, c'est terminé. Voilà, donc à lire ou ne pas lire, c'est dispensable. On l'a déjà dit la dernière fois, mais il me semble qu'ils vont mettre une version en ligne, non ? Ouais, on ne sait pas. De ceux qui ont une Mac, non, il me semblait ? Possible, possible, possible. Et c'est le moment, Coco Rico, de parler de notre manga français, notre global manga du mois, le global manga, j'ai du mal aujourd'hui, c'est du pour moi, Tintarun de Christophe Quinto. Un petit Quinto ? Ça, si tu n'avais pas dit que c'était français, on ne s'en serait pas douté. Non, c'est vrai. Quinto, c'est très japonais. Quinto. Artie, apprenti pâtissier de 16 ans. Ça donne envie. Artie. Artie, son nom entier. Artichon ? Non, je ne sais plus, son nom entier, il est bien. Nico, je ne suis pas trop mal dedans. Non, parce que les blases, ce n'est juste pas possible. Ça, c'est un des défauts du film. Voilà, Artie, apprenti pâtissier de 16 ans, maltraité par son boss, rêve de bien plus. Artie, Hendrix. Hendrix. Artie, Hendrix, tu ne veux pas faire le jeu ? Hendrix, Hendrix, il n'y a pas de D. Artie, Hendrix. Artie, Hendrix, pardon, apprenti pâtissier de 16 ans, maltraité par son boss, rêve de bien plus. Et lorsqu'un jour, il laisse éclater sa colère, un pouvoir destructeur manque de détruire le village tout entier. Serait-il l'héritier de la Tinta, énergie magique qui régit toute loi sur le monde qui s'appelle Phineas, pour le découvrir. Artie va s'embarquer dans une aventure où il devrait affronter sa mère et aussi différents peuples qui font tous preuve d'intolérance et d'ignorance à son égard. Je trouve que tu as du courage de faire des résumés aussi clairs de trucs des fois un peu bordéliques. Ça me prend du temps. Ouais, ça je viens de croire. Ça me prend du temps. Tu aimes One Piece ? Et sa galerie de personnages tous plus éventés les uns que les autres ? Eh ben, dis One Piece. Tu aimes l'aventure ? Ah, c'est pas bien. C'est méchant, non ? On est d'accord. Nico, il rigole sur le côté. Tu aimes l'aventure effrénée et les pouvoirs mystérieux ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Ouais, ouais. Tu aimes les jeux de mots ? Ah oui, ça oui. Et pourtant, t'as pas rigolé. Non, moi tellement, là. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur le design du héros ? Parce que, pour le coup, le mec, c'est un dessinateur, encore une fois, encore un des grands dessinateurs français qu'on a. Faut reconnaître que, moi, je trouve que c'est... Pour le coup, le mec, il a pris Oda. Ah si, il a pris Oda, le mec. Sa galerie de bad guys est vraiment excellente. Les grosses bouches qui souffrent, c'est Oda. Ah non, les persos sont bien. Mais indépendamment de la mise en scène, du découpage et du décor. Oui. Par contre, ils sont super bien. Le mec, en créateur de persos, il est au top. Voilà, on est d'accord. Mais moi, je trouve qu'il tire plus sur le comics qu'autre chose. Mais le perso principal, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah ouais, on a proposé tout à l'heure en début d'émission, juste avant de commencer, on avait proposé à Nico qu'il fasse un coin des couvres les plus dégoûtantes du marché du manga. Sous les Français de chez Glénard. C'est triste, mais ça ne veut pas dire qu'un matériel, c'est pas bon. Ah non, non. On est d'accord. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Parce qu'on l'a déjà dit sur Versus Fighting, quoi. Ouais, bah ouais. Et puis sur Orion qui arrive, qui a l'air super bien, mais c'est quoi ces couvres ? Je pense qu'il y a une cohérence. Comme ça, on repère bien la French Touch. Ah, c'est grosse couverture des dieux-là, c'est français, mais ça peut être bien dedans. C'est alors que tu vois Green Méganique, tu vois Outlaw Players chez Kiyoon, par exemple. Tu vois Radiante chez Ankama. C'est des couvres qui sont magnifiques, ça donne super envie. Non, non, attends, il y a quand même chez Glénard. Ah, Vandra, oui. Ouais, Vandra qui fait des couvres. Elle doit faire ses couvres elle-même parce que les illustrations sont très... De toute façon, c'est une illustratrice à la vache. J'ai peur qu'elle ait aussi. À la vache, ça craint. Le perso principal est raté de toute manière, donc t'es obligé de le mettre sur la couvre. Ils ont voulu en mettre quatre tonnes, là, et puis faire du mouvement et puis tout est raté, quoi. Ouais, puis c'est quoi ces noms... Puis les couleurs d'ailleurs. Là, comme vous l'avez vu, vous avez les noms des personnages, mais aussi les noms des objets, des artefacts, des machins. Mais c'est quoi ces noms bizarres, là ? Tout est pour à vous. C'est beau les néologismes ou les trucs comme ça inventés, mais non, là, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est sympa. Après, parce que là, on a l'impression que j'ai détesté. Mais pas du tout, vraiment pas, en fait. J'ai pas passé un mauvais moment. On a pas franchement l'impression que t'es aimé, en tout cas. J'ai pas passé un mauvais moment. Comme je l'ai dit, je trouve que le mec, il est très doué au niveau du chara-design, sauf son chara-design de personnage principal, complètement raté. La relation à la maman est très marrant. Moi, j'aime beaucoup sa relation avec sa maman. Après, on est encore dans un cas d'école où t'as un mangaka français qui essaie d'imiter son maître, en l'occurrence ici, Oda, japonais. Donc, je trouve ça dommage. Après, j'ai pas assez... C'est pas grand chose à dire de plus. Il vis qui, là, avec sa... Nico, toi, Nico, là. Ouais, il fait sa tête de petit... Oh, il est beau comme ça, de chat battu, comme ça. Alors, moi, si, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Enfin, pas mal. Pas rangement non plus. Ça va aller assez vite. Mais un peu plus intéressante que ce que vous disiez, mais de... Non, je déconne. Non, en fait... Là, c'est pas trop dur. Tintaron, pour moi, c'est un bon manga français du point de vue où c'est quand même... Il y a une certaine maîtrise par rapport à la plupart de ceux qu'on a déjà vus. C'est un très bon shonen dans manga français, encore une fois. Si on doit le comparer, c'est simple. Il a compris tout ce qu'il faisait du bon manga japonais et il l'a maîtrisé peut-être pas aussi bien qu'un Radiant. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, Radiant est bien meilleur. Ça, c'est une évidence. Mais la différence, c'est que là, c'est simple. Pour moi, ça, c'est un Dreamland mais avec des dessins à la Oda. Voilà. Il a appris et compris ce qui l'intéressait pour lui chez Oda. Il aime One Piece. Il le montre. Il le maîtrise par rapport à ce qu'il veut faire. Je pense que d'ici quelques années, ça va être un très beau manga. Il faut voir par exemple Renaud Le Maire. Regarde, ses premiers étaient vraiment moches. Il le dit même lui-même. Il y a même ses potes qui disaient à Renaud, ils disaient « Mais t'as pas honte de sortir ça ? Tu te fous de la gueule des champs à sortir ça ? » Et à la fin, il s'est dit « Bon, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être un peu abusé. Allez, je reprends mes premiers et je les retravaille. » Il a raison. Parce que quand on regarde ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, je me dis que Renaud Le Maire, c'est un des plus gros tueurs dans ce domaine avec Guillaume Lappert et maintenant avec Tony Valente. Pour moi, ce sont les meilleurs dans ce domaine. Mais là, avec Tim Tarrant, il rentre d'un cours des grands dès le début. certes, avec beaucoup d'erreurs et de petits problèmes techniques sur certaines petites choses, mais c'est bien mieux que ce qu'on a pu trouver ces derniers temps, malheureusement, chez Ankama ou autres qui sont mis en avant pour faire du manga français. Et ça, je trouve ça dommage. Heureusement qu'il y avait... Peut-être que tu trouves ça mieux que City Hall, par exemple ? Non, je ne dis pas que c'est mieux que City Hall. City Hall, c'est différent. City Hall n'est pas un shonen. City Hall est plus un seinen avec une petite touche de shonen. C'est un seinen où tu apprends, où tu découvres beaucoup de choses dedans. Il y a une culture derrière de littérature, d'ambiance, de technique. Ça fait un truc plus à tout fait. Tout à fait. Ça, ça s'approche plus... Ça, tu le mettrais à côté de Renaud Le Maire en disant, tiens, regarde, tu as aimé Renaud Le Maire, tu peux aimer ça. Tu vois ? On va te dire, regarde, parmi les meilleurs, tu as Renaud Le Maire avec Dreamland. Tu as Radiant qui met une baffe à tout le monde et qui lui est justement la nouvelle génération qui arrive. Est-ce que je ne parle pas de shonen ou je ne parle pas de... Comment ça s'appelle ? Hein ? Oui, de Mekaz ou même de Yami. Je ne parle pas d'elle non plus parce que eux, encore, c'est un autre style, une autre ambiance. Mais là, lui, il veut faire et c'est un pro shonen. Il veut faire du shonen. Il a une idée shonen et il veut montrer ce qu'il a. Et là, il nous montre que ce n'est pas un Dreamland, ce n'est pas un Radiant. Lui, il aime One Piece, il aime ces univers-là et Dragon Ball et compagnie, il veut rentrer à fond les baloches dedans, même si Radeon, c'est un pur One Piece, on est d'accord aussi. Mais là, il le fait de manière à la Ronne-le-Mer. C'est quand on a lu les autres qu'on passe à celui-là quand même. Je suis assez d'accord pour ça parce que les autres ont réussi à marquer ça. Donc lui, il a trouvé une petite idée, il rentre dedans avec ça. Certes, ses forces et ses faiblesses, mais très sincèrement, je pense que d'ici quelques temps, il va faire un très beau truc parce que dès le début et en regardant, en montrant aux gens, tu tournes les pages, les gens disent « Ah putain, c'est du One Piece ! » Je fais « Ouais, c'est du One Piece ! » Totalement ! C'est du One Piece mais la couve est dégueulasse. Je suis d'accord avec toi et c'est ça qui est dommage mais par contre, je suis désolé, à côté de toutes les autres couves qu'on a, on a enfin quelque chose de dynamique, on a enfin un décor, on a enfin un truc. Tu regardes les premiers One Piece, je suis désolé mais c'est moche, c'est aussi moche, voire plus moche que ça sur certains trucs. C'est moins fouillis, on est d'accord, là c'est un peu fouillis mais au moins pour une fois qu'on a un peu de dynamisme et d'ambiance, voilà, autant en profiter et ça, c'est quelque chose qui nous manquait. Et là, c'est pour ça que Tintaron, oui, il nous a créé quelque chose, tu regardes même la fin de la dernière cage, la couve avec ses petits, ses traits, cette ambiance, tout ça, mais voilà, il l'a. Maintenant, il faut lui laisser, je pense, vraiment se développer et ça, c'est donné pour être un très bon shonen, pure souche à la française où on pourra dire, voilà, on n'a rien à envier aux japonais, regardez, voilà ce qu'on fait. Et ça, entre ça, entre Radiant et Dreamland, voilà, on va avoir une baffe maintenant et celui que j'attends qui risque de mettre tous les autres aussi une baffe incroyable, c'est Guillaume Laper qui va, oui, il vient à coup-ci avec un beau projet, attendez-le au tournant parce que quand il va arriver, ça va faire très mal, mais très 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 mal. C'est pour ça qu'avant qu'il arrive, il faut impérativement qu'il fasse sa place, son trou et qu'il montre ce qu'il est capable de faire. Et avec InTaron, c'est un très bon démarrage. Il a encore des faiblesses, oui, c'est vrai, mais c'est un très très bon démarrage. C'est un bon shonen, oui. J'ai une chocotte là. Oui. J'aurais juste envie de dire parce que c'est un problème. Nico, qui nous ? Jamais, il saura qui on est. Essayez d'animer le truc avec des mecs qui ne s'appellent pas quasiment pareil avec juste les lettres qui changent d'ordre. Non, la seule chose qui change, c'est que moi, ce que j'ai sur la tête, lui, il a au niveau de la barbe. Toi, c'est vice-versa. Moi, ce que j'ai là, donc pas grand-chose, il l'a au-dessus. Donc toi, c'est à peu près ça. Lui, ça s'écrit qu'un T et moi avec un D. Bon allez, vas-y, vas-y, vas-y. On a encore un gros manga à traiter. Comme souvent dans les productions françaises, c'est pas que le propre manga, c'est encore pire au cinéma. Pour moi, il y a problème de rythme parce qu'il désamorce tout avec beaucoup trop de blabla. Et on ne peut plus lire l'action et être à fond dans la baston parce qu'il faut lire le héros qui est en train de dire un truc, le méchant qui lui répond, les mecs qui commentent et les mecs qui font la vanne sur le tout. Mais c'est toujours comme ça. One Piece, c'est que ça. Dragon Ball, c'est aussi ça. Naruto, c'était encore plus ça. Les bitches, pareil. Il faut beaucoup de maîtrise pour que ça soit fluide et que ça puisse passer. Et il y a des mangas, même japonais, je trouve que ça ne marche pas tout à fait. Moi, je trouve que dans One Piece, pour le coup, de ce que j'ai lu, parce que je ne me suis pas tout tapé, ça marche plutôt pas mal. Là, en l'occurrence, il désamorce toutes ces scènes d'action parce qu'il tire le frein à main avec tous ces dialogues. Il y a beaucoup trop à lire dans ce... Mais oui, mention spéciale au perso. Vraiment bien fait. Ils vont croire qu'on n'aime pas lire. Tu sais, on avait déjà dit ça sur Radiant qui était sûrement très bien. Moi, par contre, je regarderais de l'anime de Radiant. J'ai acheté tous les mangas, c'est mes gamins qui les ont lus. C'est pas qu'on n'aime pas lire, mais à un moment donné, on est là pour de l'image quand même. Merci. On préfère passer des trucs avant tout dans le dessin quand même. Merci. Ah, c'est parfait. T'as terminé là ? Ah, super. Mais je voulais dire. Donc, Tintaren de Christophe Quinto, Global Manga chez Glenna. Et Glenna n'arrête pas. Comme je vous dis, il y a encore Orion qui arrive mais ils n'arrêtent pas. C'est fou, c'est le Tremplin Kihun quand même qui a ouvert les portes et tout ce qu'il y a là. Là, je pense que sur le coup, ça coûte quand même beaucoup moins cher de fabriquer en France, de trouver des talents, même si on a peu justement que de négocier les tarifs au Japon. Et en plus, t'as la main mise dessus. C'est-à-dire que si ça se plante, tu peux dire jour en main, bon, t'es gentil, mais t'arrêtes, tu fais ça en trois tomes et t'arrêtes. Alors que quand tu vas négocier un Platinum N, ça doit aligner là. Tu prends un extra-mode, tout à fait. J'ai pas envie de t'arrêter. Donc c'est chez Glenna, un tome en cours. Voilà, vous avez entendu ce qu'on... Mais moi, de tous les Français, Mekaz... Ah bon, on est d'accord. Nicolas David, c'est quand le tome 3 là ? Merci. Parce que c'est le plus simple un Mekaz. J'ai vu justement une news sur sa enfin suite. Donc il y aura quelque chose qui arrive enfin sur Mekaz. Parce que Mekaz, c'est le plus simple, mec. Il n'est pas en train d'en foutre des toits. C'est le rôle en plus. Il vise juste, quoi. Les amis, maintenant ça va devenir très sérieux. On va terminer là-dessus. On va terminer avec K. K. Oui, mais je fais exprès. K. K. De Jiro Taneguchi. Et oui, aujourd'hui, on fait du Otomo et on fait du Taneguchi. C'est fantastique. C'est dit comme là. Et de Shiro Tosaki. Très que de sortir les rames, on va sortir les balèzes, quoi. Alors moi, j'ai pris ma citation, Kino. Ah oui, j'en avais repéré une autre. Pourquoi moi, j'ai pas ressenti la même chose que toi ? Parce que ça termine sur ça au final. T'as pris une citation au milieu qui, moi, me parle. Mais au final, moi, ce que j'ai ressenti en lisant, c'est plutôt ça. Et donc, c'est cette citation. C'était un combat contre les dieux qu'il menait et un combat contre lui-même. Qui est le mystérieux K. Alpiniste. Sherpa. C'est un Sherpa. Dont on ne connaît que les exploits, mais pas l'histoire. Il est au gras. C'est sérieux maintenant. On va se calmer. Je recommence. Qui est le mystérieux K. K. Alpiniste. Sherpa. Dont on ne connaît que les exploits, mais pas l'histoire. Les hommes les plus riches du monde viennent lui demander de sauver des membres de leur famille qui se sont aventurés sur des montagnes impossibles ou presque à gravir. K2. Pumi, Pumori, Everest, Makalu, Kailas. Taniguchi nous invite ici à travers 5 histoires, 5 montagnes, à découvrir K. Se découvrir lui-même. Oui, c'est plus ou moins ça. Bah si, non, on est d'accord. Bah déjà, t'as commencé par une citation, donc c'est plutôt ça quoi. Le maître, il y a eu une citation. Taniguchi, donc, oui, c'est publié en 93 au Japon, en 2006 en France, chez Kana, leur édition, leur collection, pardon, Made In. Avec, voilà, je vais laisser Kino tout de suite nous en parler parce que ça fait au moins un an qu'il m'en parle, voire plus. En me disant, tu vois, ça va te plaire, ça va te plaire, ça va te plaire. Voire beaucoup plus. Voire beaucoup plus, c'est ça. Donc vas-y, Kino, parle-nous de K. Oui, mais en fait, j'avais prévu tout un tas de trucs et puis là, il y a quand même une case où presque tout est dit, alors je ne sais pas, je me lance, je la lis ou je ne la lis pas ? Si, j'aime bien quand on lit un peu les extraits. K, K, il s'appelle K, clairement. K dit que la montagne lui permet de connaître le cœur des hommes car elle imprime dans son esprit le respect et la crainte de la nature. K a agi en harmonie avec les cycles de la vie des dieux, il n'est jamais impatient, il veut ne faire qu'un avec la volonté divine. Au plus profond du ciel résonne une autre voix que celle que connaissent les hommes. Bim, allez. Ça, si tu me lis ça ? À l'année, à le mois prochain. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que cette citation-là, bim, elle me parle vachement. Mais moi j'ai ça. Après, ce qui est très marrant, c'est que je ne suis pas forcément très réceptif à la spiritualité dans ma propre vie. Et pourtant, là, moi je ne vois que ça. Donc ça m'intéresse de lire un truc sur la question. Je ne suis pas obtus. Et je vois ça. T'as rien des silences de Scorsese, t'as beaucoup aimé. Voilà, je vois ça et ça m'en bat à fond. Ça ne me fait pas changer d'avis nécessairement, mais ça m'en bat à fond le lien, ce truc. Je trouve que c'est un vrai petit shadow. Il faut dire que c'est cinq histoires, cinq chapitres, cinq montagnes différentes. Oui, on va nous donner, je me relance, on va nous donner, il faut une petite pente à pépère, il roule un peu et hop, il est parti. Et on va nous donner à découvrir, me semble-t-il, dans ce manga, deux choses. C'est une double découverte, c'est-à-dire à la fois la montagne, c'est très documenté, très très réaliste, que ce soit les montagnes ou les techniques ou le temps, comment on appréhende l'alpinisme. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé. Et un homme qui est quai. Oui, tout à fait. Cette deuxième partie, ça me peint. Première partie, il me parle beaucoup moins parce que c'est vraiment pour moi, c'est un peu le guide du retard de l'alpiniste. Oh non, arrête. Je t'ai fait mal, je t'ai fait mal. Pour moi, il va commencer à être de mauvaise foi comme moi, il va titiller comme je fais des fois. Je ne suis pas aussi bon. Pour moi, les deux, c'est un team man lié parce que je pense qu'on nous donne à découvrir qui découvre un peu la montagne et je pense que derrière tout ça, cette double découverte a pour sens de nous faire apprendre ce qu'est la spiritualité à travers l'humilité. Sortez les kawais. C'était une mauvaise blague. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Alors, on peut dire la foi, la croyance. Moi, je mets spiritualité pour englober le tout. Quand tu lis ton extrait, c'est ça. Après, moi, quand tu lis ce que j'ai lu au début, il y a une autre citation avec l'histoire des dragons à la fin. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est ça, mais ce n'est pas philosophique tout le long. On n'est pas dans de la réflexion. On est comment l'aborder. Tu vois la montagne comme une vie de spiritualité, c'est-à-dire ta quête de ta vie, comment devenir... Et là, lui, il l'aborde comme ça. D'ailleurs, il arrivera, si je me souviens bien, à un seul sommet ou pas loin quand même. Mais il réussit à chaque fois ses missions à part une fois où on fait un flashback. Mais si tu considères que la montagne et la spiritualité, qu'en gros, ça peut être Dieu, il reste bien à sa place. Il est très humble quand même, le quai. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un personnage dont on sait très peu de choses. Plus on nous dit... C'est plus les gens du coin et tout ça qui parlent de lui que ce qu'on sait vraiment de lui. Je pense que ce qu'on nous dit, tout est vrai, tout est faux. C'est-à-dire qu'on sait peu de choses pour pouvoir se projeter beaucoup. Ça laisse place... Pour pouvoir trouver un mythe. Oui. Et ça laisse place aussi à nous. On peut se projeter plus facilement parce que si après, il est quelque chose, ça peut être clivant. C'est pas une stratégie à minima qui tire vers le bas. C'est sciemment fait. C'est vraiment bien fait. Et je pense que chaque histoire nous permet d'apprendre une petite chose sur lui qui suffit à avoir une bonne vision du gars. On arrive même... Parce qu'en fait, dans un premier temps, on nous présente quand même le surhomme. Le mec, c'est le mec qui sait faire là où personne ne sait faire. Il y a un endroit où il ne faut pas aller. Les mecs, ils vont tous se planter la gueule dedans. Lui, il y va. Il y arrive. Il faut être très clair, c'est ça. Mais il faut voir, c'est le trajet pour y aller. C'est toujours la même chose. C'est pas la destination qui compte ce trajet. Et c'est vraiment ça parce que là, on va le voir planter ses pitons. Il va t'expliquer qu'il y a tel endroit à telle époque de l'année. Il y a de l'eau un peu sous la glace. C'est pas lui qui t'explique. C'est la voix off. Et moi, ça m'énerve. On n'est pas d'accord là-dessus parce que t'aimes pas les voix off et moi, j'aime bien. Mais c'est obligé parce que si c'est lui qui pense, c'est plus humble et on est dans la pensée d'un individu. La voix off n'est pas dans la pensée. Par moment, elle l'aime. Non, non, non. La voix off est dans la description de ce qui t'es déjà montré dans les cases. Et c'est ça qui me dérange. C'est la redondance. On est obligé de nous expliquer la technique. La technique. C'est trop. Oui, mais là, la technique, elle est présentée comme un rituel. Non. Pour moi, c'est ça. Non, non, non. Pour moi, la voix off, le narrateur, elle n'avait pas du tout ce point de vue-là. C'est ce qu'il y a à faire pour atteindre le... C'est ce qu'il y a à faire pour faire le chemin. Quand on t'explique toutes les réactions chimiques, machin, à l'image, on le voit déjà. Ou la peau, elle colle, je suis d'accord, je ne comprends pas. Non, mais par exemple, quand t'as une montagne en strates inversées et qu'on t'explique d'ailleurs que de bas, tu crois que c'est des strates où tu peux mettre ta main dessus et que quand t'arrives, c'est toutes les strates où il faut mettre la main en dessous. Donc évidemment, pour grimper avec une main par en dessous... C'est intéressant, mais je n'ai pas envie de lire ça dans un manga. Ce qui me passe. Surtout si tu me parles de spiritualité, tu vois ce que je veux dire. C'est typique japonais de l'ultra-documentation et moi je trouve que ça... C'est un travers pour moi ça. Pour moi ça n'enlève pas la spiritualité du truc. Ça y met un côté très réaliste qui pour moi du coup marche bien quoi. Si tu veux toucher quelqu'un, en tout cas moi spirituellement, il ne faut pas que tu me sortes justement du personnage avec trop de descriptions sur ce qui est en train de se passer. Il faut que tu me laisses le temps de réfléchir et de me faire moi ma propre interprétation de ce qu'il est en train de vivre et de ce que je suis en train de voir. Là il me donne tout. Il me donne toutes les clés. Moi je pense qu'il te donne des clés d'alpinisme surtout mais qu'il te laisse la place au reste justement. D'abord parce qu'on sait peu de choses sur le mec, parce qu'il ne pense pas lui. Jamais il te dit il faut faire ci, c'est ça. Le personnage ne te dit jamais ça. Et il te laisse du coup pas mal de place à ça. C'est un TZ, il ne parle pas de toute façon. Ouais ouais c'est ça. Moi j'aime beaucoup. Moi aussi. C'est pour ça le narrateur parle trop. Et en fait, après il y a des choses qui sont... Alors ce qu'on peut admettre comme une faiblesse, moi je trouve que ça marche, c'est que les cinq récits sont très calqués les uns sur les autres. C'est encore une fois très ritualisé. C'est-à-dire qu'il d'abord il ne veut pas y aller. En général il va sous la menace, sous la contrainte de sauver quelqu'un qui va mourir et tout ça. C'est pas le mec qui vient parce que en gros pour faire simple, des gens qui viennent d'ailleurs, les kékés, les milliardaires, les truands, les machins, ce que tu veux, qui viennent là et puis ouais on reste la ferre la montagne et puis lui il est là du coin et pas tout à fait du coin non plus. Et puis lui par contre il sait qu'il ne faut pas y aller. Et les mecs se plantent et lui il va sauver ou il va aider les mecs à gravir pour une autre raison. Je pense que il a une manière, sur cinq histoires on a une manière de nous raconter à chaque fois le dépassement de l'impossible grâce à lui en étant humble, en étant dans le respect, dans la crainte de la montagne. Il y a une forme de crainte quand même tout le temps. Je l'ai lu dans l'extrait donc clairement. Oui mais il est tout le temps dans le combat. C'est ça qui me dérange personnellement. Le combat contre les éléments et pour moi c'est pas dans ma conception justement spirituelle ou des choses. C'est plus dans... Il est dans un combat il est dans une compréhension totale. Il est dans un combat et jusqu'à la fin il parle des dragons avec une sorte de combat. Toujours c'est ça qui m'a dérangé personnellement. C'est pas lui qui parle de ça. C'est tout le monde qui pense ça. Mais lui il y va dans une connaissance totale. Quand par exemple il faut aller secourir quelqu'un et qu'il faut se dépêcher parce qu'il est en train de mourir et que le mec il reste deux jours en bas à regarder tout à la jumelle et que tout le monde est en train de s'énerver et qu'il ne veut pas y aller c'est un peu et tout. Non. Le mec il est dans la compréhension la plus totale de ce qui se passe. C'est le principe même de l'humilité. Ça je suis d'accord. Eh bah moi franchement d'abord moi je préfère le Taniguchi plus de la nature. bon il n'est pas au scénario mais enfin bon on aura compris quand même. C'est la seule fois qu'ils travaillent ensemble d'ailleurs les deux. Je l'aime bien aussi quand il fait du polar ou quand il a fait de la SF sur ces trucs plus autobiographiques tout ça comme quartier lointain tout ce genre de choses j'aime bien aussi mais je l'aime bien dans la nature. Là franchement on en prend enfin moi je trouve on en prend de la nature et je ne sais pas moi ça me plaît le lien qu'il y a entre l'approche qu'on a de ce personnage et qui est lié à l'approche que lui a de la montagne je trouve ça vraiment très très intéressant. J'aime beaucoup je vais juste dire ça après je laisse parler à Nico j'aime beaucoup le respect des croyances tu l'as survolé mais pour moi c'est une des choses que j'ai retiré et qui m'a plu dedans c'est parce que ce qui se passe c'est qu'il va se retrouver chez les hindous chez les bouddhistes chez les musulmans il met tout le monde et apparemment il y a un personnage chrétien et à aucun moment on ne sait en quoi pour moi c'est mon avis on ne sait en quoi croit K et ce n'est pas ce qui est important quelque part ce qui est important c'est que vraiment lui respecte toutes les croyances tu vois à un moment donné il y a un riche américain il me semble c'est ça qui vient et qui dit vous allez sauver mon fils je vous paye n'importe quoi vous allez y aller j'en ai rien à faire de sûr en quoi croient les hindouistes il faut pas monter sur cette montagne parce qu'elle est sacrée parce que c'est sacré faut pas mettre ses pieds dessus tout simplement qu'elle lui dit mais vous si je vous demandais de piétiner l'image du Christ est-ce que vous le ferez ? et d'uriner sur des images de Marie est-ce que vous le ferez ? il dit non mais il va y aller moi je ne crois pas en ça il le dit pas mais comme on dit on sait pas vraiment en quoi il croit mais il va y aller parce qu'il y a une vie humaine à sauver oui et puis parce que lui il est universel de toute manière ce personnage lui est universel il respecte tout le monde mais c'est dingue d'avoir fait un personnage universel dans le rien quasiment en fait c'est pas du tout la théorie du comment on appelle ça je cherche le ah merde vous allez m'aider c'est en maths réciprocité ? non le minimum le plus petit dénominateur commun voilà c'est pas du tout la théorie de ça au contraire c'est pas genre on va faire un truc tout simple ultra simpliste comme ça personne ne sera dérangé non 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 voilà très simple Nico je voulais vous dire punaise ce que vous avez dit le jour où vous allez lire le sommet des dieux ce que vous venez de dire là c'est puissance 1000 dans le sommet des dieux en gros c'est simple le sommet des dieux c'est il n'y a pas vraiment de choses didacticiales comme tu peux le retrouver là il y a énormément de philosophie dans l'autre on est beaucoup plus dans le côté dans le soi là tu parlais de humble là c'est plus dans le humble c'est dans le soi face à l'élément c'est comment tu fais quand tu es seul dans une corniche où si tu tombes tu meurs et que le seul moyen de tenir c'est en étant soi le dépassement de soi pour survivre et pour avancer quand on se retrouve seul la nuit face aux éléments et aux lieux et bien c'est ça le sommet des dieux K est bien il est pas mal il est beau il est intéressant mais dans l'oeuvre de la recherche du soi-même dans la recherche du développement K est assez simpliste même si je pense qu'il est surtout là pour montrer les dangers de la montagne les façons de penser des gens qui y vivent et qui y sont c'est amené pour qu'on se remette à soi à réfléchir à son questionnement face à la vie et aux croyances des autres K est très intéressant là-dessus mais très sincèrement c'est un échantillon on va dire du sommet des dieux lisez le sommet des dieux et quand les gens qui ont lu K après le sommet des dieux ont été déçus oui ça c'est normal mais complètement et en fait le fait d'avoir mais quand t'attaques par ça voilà mais le fait d'avoir attaqué par ça je suis content que vous l'ayez fait parce que c'est pas un truc qu'on trouve beaucoup ça se vend quasiment plus K donc c'est un truc qu'on trouve quasiment plus c'est vraiment parce que Tengoshi est mort que maintenant tout le monde le remet en avant il me semble qu'il est encore dispo mais c'est ça et le truc c'est que voilà c'est pas un gros ordre par contre si vous voulez vous faire une idée je vous conseille toujours de commencer par K que vous ayez aimé ou pas que vous en ayez pris et mirette c'est surtout ça que vous vous mettez en avant dans le sommet des dieux c'est un investissement et surtout c'est une histoire une histoire qui est beaucoup plus en profondeur que K K on te met face à ce mec qui c'est un peu K moi je le vois comme un comme ça c'est un peu le le blackjack de 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 Tengoshi c'est en gros c'est le mec qui sort des sorties battues et on vient le chercher parce que personne n'a voulu et qu'il est le seul à le faire et que si tu mets du pognon sur le truc ou que tu le menaces c'est comme ça qu'il va le faire mais c'est le meilleur dans son truc et donc c'est c'est le blackjack de la montagne c'est voilà c'est Tengoshi à son blackjack c'est K voilà il est là et c'est comme ça que je vois le truc et c'est c'est pas péjoratif au contraire il est très bon mais c'est pas c'est pas la puissance qu'on peut avoir dans ce milieu vous l'avez lu c'est très bien maintenant lisez ce milieu il faut commencer par ça il faut commencer par K parce que si vous le lisez après parce que vous dites il y a un truc sur la montagne je veux le voir de toute façon il fait plein de trucs avec les visions le décor les machins les vidéos ouais Tengoshi est très bon là dessus mais si vous lisez c'est m'aider Dieu d'abord lisez pas K après parce que vous allez être déçu vous allez le mettre dans un coin vous dire ouais c'est vrai il y a ça bon le personnage petit reçu c'est quoi voilà et bien là sur le coup c'est vraiment il y a l'intérêt de le lire avant parce que là vous découvrez ce personnage il est pas antipathique mais il est marquant par sa froideur mais en même temps par son obligation face à des croyances et aux autres il oblige les autres à se mettre face à leurs propres obligations et propres croyances face à ce qu'on lui demande de faire certes il est le seul à le faire parce que personne ne veut le faire il est capable de le faire parce qu'il l'a déjà fait il a déjà bafoué des choses et il le fera encore parce qu'il y a une nécessité derrière mais il le fait toujours de manière à faire rappeler aux gens ce qu'il y a devant eux ce qu'ils demandent et c'est ça que j'aime bien c'est pour ça que c'est un peu à la bladjack et c'est pour ça que K est bon oui mais lisez Tengoshi dans le sommet des yeux et très sincèrement vous allez vous prendre telle baffe que vous allez vous dire qu'effectivement heureusement que vous l'avez lu avant et là où le héros sont souvent des bêtes et là tout le monde le prend pour ça en fait c'est parce que ça joue un peu des codes du manga où le héros est souvent le mec super balèze et tout ça tout le monde le prend pour ça mais nous on le sait il avance avec la peur beaucoup plus quoi tout à fait je tiens à dire quand même que dans tout ça c'est fait finement pour moi tout ce que j'ai dit c'est à dire que c'est pas marqué en gros c'est ci c'est ça du coup moi c'est comme ça que je le ressens vraiment quand je le lis ce que j'ai dit effectivement on peut le ressentir différemment je peux pas vous certifier que le boutien parle de ce que j'ai vu non mais si quand même quoi mais je veux dire c'est pas voilà on nous contraint pas à penser on est pas en train de nous donner une leçon d'existence ou de morale ou quoi non 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 moi j'ai décrypté ça et j'ai vu ça et j'ai ressenti ça à travers la lecture donc c'est KK de Jiro Taniguchi et Shiro Tosaki on a pas parlé des dessins mais tout le monde connait un peu le style Taniguchi c'est clair donc c'est chez Kana j'ai dit collection made in c'est un one shot et maintenant c'est l'heure du Totally Crazy l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus ouf Total Delire folle Nico je viens de couper comme ça dans sa partie de jeu Nico va nous parler des enfants de la baleine pas le manga ça on le fera un jour parce qu'on a tous adoré mais la série animée de Kiyohei Ishiguro je déteste son côté prof ça me rappelle toujours quand j'étais en cours que j'ai baissé les yeux et je le vois comme ça les gens ne voient pas mais ils nous jettent des craies quand ils nous appellent c'est ça c'est toujours ce truc que t'as pensé quand ils t'appellent tu vois tout ça comme un flash tu vois ton bureau tu vois le bureau qui est devant avec le tableau que tu dois aller monter oh punaise putain je pourrais te cramer mec quand tu me fais ça alors je devrais peut-être arrêter de lire Berserk moi ou non Fire Punch c'est ça c'est ça surtout et oui en plus j'étais en train de monter mon New Signus Yoga en POG sur Fantasy Sensor Fantasy Cosmos je précise je joue toujours un petit peu quand on présente bref alors oui alors je me suis inscrit il n'y a pas trop longtemps à Netflix et bien Netflix c'est vachement bien parce qu'on trouve pas mal de petites choses et là j'en entendais mais tellement parler j'avais regardé des estrés comme ça sur internet rapidement où j'avais lancé l'OSC pour l'écouter effectivement les enfants de la baine terribles mais vraiment dans son ambiance c'est terrible et là je me suis dit allez tu le vois il est là il t'appelle il te regarde sur Netflix regarde le et bien putain c'est beau alors je savais que c'était beau parce que je l'avais déjà vu des estrés j'avais déjà vu le générique l'opening je me suis déjà dit waouh la vache la claque mais est-ce que ça va être égal tout le long ou est-ce que ça va être au bout d'un moment assez inégal ou c'est un beau moche beau moche avec des trucs comme ça et bien là non c'est super beau c'est hyper intense la qualité l'ambiance la contemplation le paysage il est vide c'est sur une mer de sable on est sur une panne de glaise on a cette petite habitation qui est là c'est pas non plus méga fifou c'est pas des villes avec des étendues d'herbes machin compagnie non et bien juste avec ça le vent les tenues qui s'envolent les oiseaux qui passent le côté ce décor quand il monte sur les hauteurs de la baleine quand il regarde la mer qui passe ou quand on voit la caméra qui s'éloigne qui s'apprend mais c'est grandiose c'est beau mais c'est incroyablement bien fait très sincèrement ça me fait penser un peu au côté Arslan quand j'avais regardé les débuts qui m'ont vraiment bien marqué j'avais vu le truc de 79 à l'époque je l'avais regardé et je trouvais ça déjà pas mal là c'est ce que j'avais vu à l'époque mais en version beaucoup plus avancée pour Arslan avec ce qu'elle a fait maintenant la dessinatrice de Fullmetal Chimis donc je vous le conseille franchement de voir aussi mais en tout cas les enfants de la baleine ça m'a tellement marqué je me suis fait la même réflexion que Stan pourtant je ne lui ai pas dit à un moment on discutait juste avant parce que je trouve toujours mon total crazy à peu près 10 minutes avant l'émission et à peu près ou genre même le moment même d'entendre crazy je trouve et là sur le coup il m'a dit une phrase et cette phrase c'était exactement ça j'ai regardé les deux premiers épisodes je me suis tout de suite arrêté je me suis dit non je ne peux pas continuer je vais attendre qu'il y ait beaucoup plus d'épisodes et ou qu'il y ait beaucoup plus de livres parce que là je veux tellement le lire il m'a tellement marqué que là j'ai bien avancé mais j'ai un peu de retard et c'est tellement fort c'est tellement fidèle que j'ai envie d'abord de bien avancer et quand ça sera soit limite terminé ou quand il n'y aura plus de pouvoir justement faire reprendre toute l'oeuvre et de voir l'anime et de tout bouffer parce que c'est tellement waouh que là il faut d'abord que je termine le manga ou que j'avance super minute pour attaquer derrière et ça m'a mis une baffe mais ça m'a tellement que j'ai envie de continuer pour ne pas me spoiler parce que je l'aurais déjà lu mais je veux vraiment m'immerger dans l'anime derrière parce que c'était tellement fort donc là je me suis arrêté je me suis complètement arrêté je vous le conseille vivement si vous avez aimé l'anime enfin le manga et que vous avez envie de voir un bel anime mais si vous avez vu des animes comme par exemple tout ce qui est The Ancient Magus Bride ou comme ça s'appelle Made in Abyss je vous conseille Les yeux fermés Les Enfants des Baines je sais vous l'avez déjà entendu le dire par exemple c'était des trucs beaux et compagnie mais là pour l'avoir vu et un peu plus d'épisodes un peu plus de construction c'est incroyable je vous conseille donc tu conseilles aux gens de se lancer pour s'arrêter très simplement que vous avez commencé c'est très dur de s'arrêter c'est tout pareil comme Arslan comme Enfant de la Baleine Ancient Magus Bride ou Made in Abyss ça je vous les conseille vivement et j'espère qu'un jour on va nous sortir un truc du style To Your Eternity en anime et il y en a un nouveau qui arrive bientôt qui est dans cet même esprit mais je vous en parlerai plus tard et c'est aussi un truc qui va cartonner une photo de Dieu dans ses esprits Kino Kino qu'est-ce que tu fais Made in Abyss je note Made in Abyss je l'oublie tout le temps bah oui alors toi tu vas nous parler comme je l'ai dit pour le coup on va changer on va pas faire du Netflix mais pour le coup il n'y a que du Netflix aujourd'hui mais les marques ils vont nous payer où dans tu remarqueras que la dernière fois tu m'as fait la remarque je me suis dit je vais respecter Kino et c'est marrant parce que j'écoutais Silence On Joue pareil et il y a des lecteurs des auditeurs du podcast Silence On Joue qui ont fait la même remarque en disant mais attendez les mecs vous nous parlez que de séries ou de films qu'il y a sur Netflix je dis oui alors effectivement on peut pas par personne à l'aise on a pas le temps mais il faut reconnaître quand même que étant donné qu'il y a énormément de gens qui aiment l'animation japonaise et qui regardent des trucs japonais et des mangas et comment c'est que Netflix ne marche que comme ça donne en gros ce que veulent leurs spectateurs il y a énormément de trucs que tu ne retrouves qui sont faits par eux non non je dis pas que c'est un problème je dis moi voilà ce qui va à la chaîne Netflix c'est que par exemple là je regardais un truc Sandrio comment ça s'appelle Hello Kitty Hello Kitty je sais pas si vous vous souvenez d'Hello Kitty un petit truc pour les petites gamines et bien ils ont d'autres petits personnages apparemment que je ne connaissais pas et il y en a une c'est un petit panda orange à gratte ses coups et en fait je t'ai montré la bande annonce où elle traite dans les bureaux ça montre vraiment comment ça se passe dans les bureaux japonais dans une entreprise elle fait une espèce de burn out et quand elle pète un plomb elle va chanter du métal dans les toilettes au début puis après dans tous les soirs elle va dans un trou de karaoké pour péter les plombs pour ça et ça je trouve ça intéressant il y en a plein ils ont senti un truc avec IG Prod avec le studio Bones ils font que des trucs comme ça en fait t'as fini de leur faire la réclame ? c'est pour ça que c'est bon les enfants je suis désolé de vous abandonner mais je veux repartir donc je vous souhaite à tous et à tous en pleine mission mais YouTube auto ça s'appelle sur Netflix regardez-le c'est génial c'est tellement drôle mais c'est à voir impérativement à garde secours à garde secours c'est bon vas-y Nico Kino c'est vrai il faut qu'on avance donc j'ai regardé un film Netflix parce que j'ai pas regardé un film un téléfilm alors attend tout ce que j'ai mis là non il faut qu'il les enregistre bon bref je sais pas ok je passe après donc alors vas-y Kino tu veux nous parler j'ai même pas dit de quoi de Full Metal Alchimiste le film live de Fumiho non le film Netflix live c'est un film oui de Netflix oui il faut le dire donnons les marques alors que les enfants de la baleine alors que les enfants de la baleine est disponible sur Netflix mais c'est pas une série Netflix vas-y putain le nombre de fois que t'auras dit il a cette marque on fera la différence vas-y continue oui je sais pas alors du coup c'est un film quoi si c'est pas Netflix c'est un film non t'écoutes pas c'est un film c'est un film de Fumuhiko Sori c'est produit non c'est le réalisateur c'est le réalisateur t'as plus de marque et là c'est un film Netflix alors que les enfants de la baleine je viens de dire est une série qui est juste dispo en France sur Netflix mais quand tu vas au Japon c'est pas Netflix qui produit il prend 10 euros à chaque fois qu'il dit le mot Netflix vous inquiétez pas c'est pour ça donc j'ai regardé un film Netflix Full Metal Alchimist le film live le film Netflix live je vais y arriver au bout d'un moment et bon quand vous avez vu la bande annonce du film Netflix live Full Metal Alchimist et quand on a eu peur vous avez eu peur comme tout le monde moi aussi vous avez vu les moumoutes entre autres et tout je commence direct là dessus et vous êtes dit ils sont japonais ils sont blancs mais quand tu regardes c'est pas sur l'Italie ouais mais ils sont pas japonais ils sont pas enfin ils sont japonais mais bon si quand même mais bref un peu quand même bah ouais enfin en même temps on nous les vend jamais comme des japonais c'est les habitants de là-bas et puis c'est tout j'ai envie de te dire mais une fois que vous regardez le film Netflix la question se pose plus parce que la direction artistique est très cohérente sur l'ensemble de l'univers c'est tout pourri et je te ouais non mais je vais pas le défoncer c'est cheap c'est cheap ouais bah voilà c'est une production Netflix et du coup je fais un parallèle mais c'est c'est comme quand vous regardez Astérix et Obélix vous posez plus la question de la moumoute de Depardieu ou de Clavier ou d'Edorbert sauf que t'es dans de l'humour je l'avais déjà dit ouais mais là aussi c'est léger bah oui mais le manga il est déjà comme ça genre mère elle meurt elle s'écroule dès le début il veut la faire revivre le manga il est déjà comme ça il y a beaucoup de légèreté beaucoup de manga il y a du génocide et par moment c'est plus dur il y a un contexte qui est dur derrière et tout mais ça empêche pas que le traitement et en fait dans le manga ça se ressent moins parce que t'as pas les voix t'as pas voilà c'est toi qui fais tes projections maintenant une fois que tu vois le film bah effectivement je pense qu'il faut dire que c'est un peu plus pour les mômes que pour les plus grands quand même et donc effectivement c'est un peu cheap sur les effets spéciaux sur les décors sur les costumes enfin il y a quand même des plans les mecs sont dans des pièces les murs sont vides derrière il y a une armoire pour faire un peu européen sur le côté une horloge normande et puis point barre et c'est tout blanc derrière et puis t'argent tout est parti dans les CGI ouais et ah non même pas non non je te souviens que la première scène avec Ed dans la rue là c'est crasse mec mais c'est pas dérangeant moi ça me enfin voilà c'est deux heures c'est un poil long mais je pense que c'est plus fait pour les mômes quand même que pour les adultes qui vont voir vraiment trop le côté un peu lèges cheap un peu un peu pauvre production cinématographique Netflix quoi et télévisuel pour le coup bah voilà c'est ce que je voulais dire parce que moi je vais parler d'un film de cinéma justement après c'est ce que je voulais dire mais c'est vrai voilà ils savent qu'ils font pour des formats des écrans chez les particuliers et pas pour le cinéma quoi et ça se voit et sur ce film là oui sur plein oui sur plein et du coup voilà il faut le prendre un peu comme ça il faut y aller un peu légèrement je trouve que ce qui est intéressant c'est que les références les renvois à l'histoire européenne sont beaucoup plus flagrants parce que déjà on a des cornes on est en Italie donc ça se voit que c'est l'Italie bon ça fait bizarre je vous cache pas de voir un japonais avec une moumoute jaune se friter la gueule dans un village italien ça veut mais en fait non quoi voilà ça c'est beaucoup plus flagrant et en même temps ils ont enlevé des bouts par rapport à ces renvois et là c'est un peu bizarre dans ce que ça veut dire c'est un peu bizarre à l'arrivée je trouve enfin bon je suis pas convaincu enfin voilà pour ceux qui ont lu le manga il manque toute l'histoire du massacre d'Ishbal il y a juste un personnage qui fait référence qui dit qu'il revient d'une guerre là-bas mais on sait pas plus ce que c'est donc je pense qu'en plus pour ceux qui ont pas lu le manga il manque quelques petits bouts pour bien tout capter moi j'ai pas l'impression de pas capter le film mais parce que je l'ai lu le manga avant donc je me demande quand même ce que ça fait pour quelqu'un qui l'a pas lu c'est pas déplaisant c'est sympa de revoir ça parce que moi j'aime beaucoup le manga ça se regarde gentiment dimanche après-midi tu somnoles un peu vaguement d'accord tu te fais ton film Netflix ouais c'est ça comme il y en a beaucoup à la base oui comme je t'avais dit c'est beaucoup de téléfilms ça fait souvent quelques années qu'il commence à faire des films d'ampleur cinématographique et c'est mon cas t'as terminé ou ? oui 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 mais regarde-le moi je l'ai enfin franchement moi je le regardais peut-être parce qu'ils gardent le côté un peu dur ils ont enlevé pas mal de choses ils sont obligés il y avait trop de tom ils sont obligés de sabrer pour faire un film de deux heures mais finalement c'est pas si mal le reproche qu'on peut faire c'est que ça manquait un peu d'action et que c'est un peu bavard du coup parce que ça doit quand même expliquer pas mal de choses et dire pas mal de choses mais sans ça il y a des trucs même du coup ça épure bien au niveau de certains passages de l'intrigue et tout ça c'est pas ouais il manque des persos il manque plein de persos évidemment faut pas y aller en se disant j'ai revoir tout là c'est mort mais franchement je pense que dans les films là il y a eu bien pire dans les adaptations de manga ce que j'ose dire que peut-être que s'ils avaient pas pris des acteurs japonais parce qu'on a un surjeu enfin on a déjà un univers manga qui est déjà caricatural plus un surjeu du jeu japonais qui fait beaucoup quand même à l'arrivée sachant que c'est toujours le problème est toujours un peu bizarre dans l'appréhension du truc c'est qu'ils dessinent des persos qui sont pas japonais c'est ça et ils te mettent des japonais après dans l'adaptation du film alors comme là en plus ça a un contexte plus européen ça fait des décalages un peu bizarres mais une fois que t'es passé ils ont tous des moumoutes ils ont tous des costumes pas réalistes enfin voilà enfin je veux dire donc ça va quoi les méchants sont bien faits je trouve ah bon ouais ils passent bien les t'sais tous ceux qui sont liés je vous donnerai une deuxième chance parce que c'est vrai qu'on avait commencé tous ceux qui sont liés au péché capitaux ils marchent très bien d'accord ok bon bah pourquoi pas pourquoi pas donc c'était Full Metal Alchimiste Fumihiko Sori le film live Netflix et on continue sur Netflix merci on gagne des sous en fait on peut dire qu'on regarde un film sans dire qu'il est Netflix à chaque fois ouais mais celui-là c'en est un ouais mais on est pas obligé et psychokinésis et là donc moi je vais vous parler de psychokinésis et là pour le coup mais c'est en fait le film dont tu viens de parler le film dont je vais parler si les gens veulent voir il n'est pas en DVD il n'est pas en Blu-ray il sortira pas au cinéma ils démerdent t'inquiètent ils arriveront sans qu'on fasse la pub pour les mecs à chaque fois donc là moi je vais vous parler d'un truc qui est complètement dans dans le podcast qu'on vient de faire je vais vous parler de psychokinésis une histoire de pouvoir télékinésique de Sang Ho Yan le réalisateur de Dernier Train pour Busan ouais moi j'ai bien aimé ouais carrément c'est pas ce qu'il y a de mieux je l'ai quand même mais c'était pas mal donc là j'ai une minute pour en parler parce qu'il faut terminer ah oui alors j'avais pas dit donc c'est à nouveau l'auteur l'auteur voilà le cas moi j'ai jamais vu que Dernier Train pour Busan ici j'avais regardé un petit peu son animé parce qu'il avait fait un animé aussi avant Dernier Train pour Busan donc le mec il aime bien prendre le genre il évolue dans le genre très clairement ici c'est du genre super héros alors on en plein en plein dedans en ce moment encore avec Avengers qui vient de sortir il y en a au moins 6 films on cite on peut le dire Marvin qui sortent qui sortent ce mois-ci enfin cette année je veux dire c'est la folie totale oui parce qu'en plus pour le coup ça a une patte on n'en pas on ne décrit pas la patte cinématique ratée et ici donc super héros saupoudré d'humour pour passer au crime de la société coréenne donc ce qu'il avait fait avec Dernier Train pour Busan dans le genre zombie mort vivant donc là on a une scène d'intro qui se veut volontairement incompréhensible on commence le film moi j'adore ça quand t'es un peu déstabilisé tu sais pas ce qu'il se passe t'es avec une mère ou une fille dans un espèce de magasin ils viennent de fermer ils sont dans le noir comme ça qu'est-ce que tu vois tu vois des mecs avec des casques de motards qui arrivent avec des matraques et qui défoncent le magasin normal tu te dis qu'est-ce qu'il se passe Paris en 1er mai voilà et en fait tu comprends que comme aux US dans les années 80 où il y avait ce qu'ils appellent la gentrification de certains quartiers t'as les gros entrepreneurs immobiliers coréens qui chassent les petits commerces parce qu'ils veulent y construire des grands malls à l'américaine enfin des grands grands buildings en tout cas et apparemment parce que c'est pas la première fois que je lis ça ou que je vois ça en Corée du Sud ils sont en plein là-dedans où il y a un vrai phénomène voilà comme j'ai dit gentrification comment on dit en français je sais plus quand tu détruis tout enfin tu reconstruis des gros buildings et tu embourgeoises le quartier on va dire embourgeoisement donc on a un univers je crois qu'on peut le dire gentrification je crois qu'on peut le dire ok donc on est dans un univers ultra polarisé comme dans les années 80 les méchants et les gentils il n'y a pas trop d'entre eux les méchants bien évidemment c'est les alors dans Moriartiste c'était les nobles là c'est les hommes c'est ça c'est les méchants entrepreneurs il y a Mélenchon qui fait la ligne éditoriale je te jure et dedans t'as la police avec le gouvernement tout le monde s'en prend pour le gouvernement et corrompu parce que les entrepreneurs achètent le gouvernement et de l'autre t'as les petites gens donc t'as le père alcoolo qui va se découvrir des super pouvoirs en buvant de l'eau à un moment donné il vient de faire son petit running il boit de l'eau et hop qu'est-ce qui s'est passé au début du film il y a une météorite qui s'est écrasée et ça passe dans les couches et tac ça arrive dans la flotte qui boit oh c'est bizarre c'est pas très bon et il va commencer à avoir ses pouvoirs en l'occurrence c'est Amé de façon très très comique je vous laisse découvrir la façon dont il va découvrir ses super pouvoirs et j'en suis où ? il faut que je me dépêche je l'ai dit et voilà ça c'est le père et t'as à côté t'as la fille qui tient le resto dont j'ai parlé au début qui elle se trouve à la fin du film au même milieu projetée à la tête de cette révolution qui résiste contre ces entrepreneurs qui sont rarement tendres avec leurs industriels entrepreneurs qui ont réussi c'est pas le modèle américain non non c'est pas si c'est le métier de vengeance enfin de tout temps l'ivresse de l'argent l'ivresse du pouvoir l'ivresse de l'argent celui qui est pas français voilà c'est ça donc t'as quelques touches post-modernes alors on sait que c'est un peu un peu naze de faire ça mais là t'en as quand même pas mal qui sont bienvenus avec des petits clins d'oeil alors la deuxième fois nous on sait déjà qu'il a des super pouvoirs mais lui c'est au bout de la deuxième fois qu'il va se rendre compte qu'il a vraiment des super pouvoirs il y a un plan qui m'a fait dire ah je dis ah ouais le mec quand même il a de l'idée on part de poubelle on voit un prospectus où c'est écrit révélez vos pouvoirs on suit avec la caméra le truc qui s'envole la poubelle tac on est au sol la caméra remonte donc ça va vers le ciel et entre temps on voit le personnage principal qui rentre dans le champ comme ça avec la caméra qui remonte et il est énervé parce que sa fille vient de le chasser parce qu'elle le blaire pas et il pète un plomb et là il envoie balcer toutes les poubelles ce plan elle la raconte plein de choses je vous laisse le découvrir parce que là encore une fois je le dis à l'oral peut-être que je ne l'ai pas très bien expliqué mais en tout cas pour moi ça résume vraiment très bien donc il te prend le mythe du super héros mais ça part quand même d'une poubelle c'est quand même pas très drôle le mec c'est un gros congus ventripotent un gros chouache qui a abandonné sa famille et qui va se retrouver avec des pouvoirs et il va falloir qu'il se rabiboche avec sa fille voilà donc bon il y a encore plein de choses à dire mais on n'a pas le temps donc je vous dis 2h ou 2h15 on sent qu'il y a Netflix derrière et là on n'a même pas et on sent qu'il y a vraiment un final pour une fois tout en nuance vraiment chez le mec et je dirais que vraiment regardez-le à ne pas rater si vous en avez marre des Marvel comment il dit Yannick Dan des Marveleries je ne sais plus bref oubliez Avengers et regardez Psychokinesis tu dis ça mais je ne sais pas qui c'est qui va le faire parce que tout le monde va aller voir vu que ça fait 250 millions non mais si vous n'avez pas marre mais si vous voulez voir autre chose voilà on va dire ça comme ça mais dis donc par rapport à dernier train pour Bussan voilà le niveau action niveau moi ce que j'avais aimé c'est que le mec il exploite toute la situation tout le lieu tout ça pareil oui pareil il va à fond pareil on parle de destruction d'immeubles on parlait de vol ça vole ça destruction d'immeubles bon quand ça vole ça vole toujours pas très bien mais bon j'ai envie de te dire même les américains jusqu'à maintenant même quand tu regardes les supermans c'est quand même pas exceptionnel quand ça vole à part quand ils font tout en CGI comme dans les Avengers donc tout est faux donc tu distingues rien mais là mais vu que t'es dans une comédie tu t'excuses le truc ça fait rire donc ça participe aussi mais comédie d'action comédie d'action comédie d'action sociale toujours les corains ils aiment bien ça et c'est vraiment vraiment très très bon vraiment très très bon je trouve ça encore un niveau au-dessus surtout au niveau de la narration je trouvais qu'il y a des petites chelvestes des raccourcis dans le dernier train pour Bussan là je trouve que ça marche très très bien voilà les amis c'est ainsi au revoir salut que le rideau du Haruka Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de mangas de Manwa de Global Manga j'en dirai pas à la presse si vous aimez le podcast mais mettez des étoiles mettez des likes c'est gentil et partagez si vous aimez bien évidemment remerciements à au Kingsington Café d'Otru de la Faïencerie à Nancy à Atumanga à 8 cours des arts à Nancy mais c'est qu'à Nancy tout ça et Hotch Production pour la mise à disposition technique hotchoprod.com et au mois prochain mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir ?